Bien mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence cet après-midi sur ce sujet de très grande actualité. Vous êtes tous certainement, vous avez la réforme des retraites en tête et avec son cortège d'événements politiques. Mais il y a d'autres événements d'actualité qui aujourd'hui nous occupent, qui sont peut-être moins bruyants, qui occupent moins le devant de la scène médiatique. Et je vous demande dès maintenant d'accueillir Laurence Trochu, qui va prononcer le discours d'ouverture de cette Convention des droites sur et contre la légalisation de l'euthanasie. Merci chers amis d'être nombreux aujourd'hui. Et vous savez, la date de cette Convention n'est pas un hasard. Demain, une autre Convention, la Convention dite citoyenne, rendra son avis officiel au gouvernement. Et on a vu ces derniers temps, notamment parce que la presse l'a relayé, à quel point cette Convention citoyenne s'était déroulée dans des conditions qui lui font perdre toute crédibilité et toute fiabilité, puisque les participants, donc les citoyens désignés pour former des avis, ont dénoncé des faits qui ne peuvent que nous interpeller. Et je les cite, manipulation, questions biaisées, débat orienté ou encore instrumentalisation et erreur de vote. Et je pense qu'ils ont compris eux-mêmes, ils se sont rendus compte finalement que les dés étaient pipés. Alors il nous a paru nécessaire de proposer un espace de discussion apaisé, réfléchi, pour aborder ce délicat sujet de la fin de vie et exposer pourquoi nous nous opposons franchement à l'euthanasie sous toutes ses formes. Reconquête, via le mouvement conservateur, sont les trois seuls partis politiques qui développent une ligne claire et une ligne unie, tandis que dans d'autres parties, ce seront peut-être simplement des oppositions à titre individuel, sans qu'une ligne soit pour autant adoptée. Je voudrais remercier ceux grâce auxquels cette réunion est possible. Je pense à tous ceux qui ne seront pas à la tribune aujourd'hui, mais qui ont passé du temps ces dernières semaines pour que nous ayons une salle, pour que nous ayons la logistique, qui nous permettent de vous accueillir dans les meilleures conditions, donc qu'ils soient chaleureusement remerciés. Ils ont fait la preuve que travailler en équipe, même quand on est dans des structures différentes, effaisables et à leur manière, ils ont incarné cette union que nous appelons de nos voeux. Alors, souvenons-nous, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a deux ans, un peu plus maintenant, cet épisode du Covid qui a signé le retour du tragique dans nos vies, qui nous a rappelé cruellement parfois à quel point nos vies étaient fragiles, eh bien, la réalité de la mort, elle s'est imposée comme faisant partie intégrante de la vie. Nous avons applaudi les soignants qui ont été aux premières lignes dans ce combat pour sauver des vies, et demain, ce sont ces mêmes soignants à qui on pourrait demander de donner la mort. Et le projet de loi, tel que nous avons pu le consulter, est en ce sens d'un cynisme effrayant, puisqu'on pourrait même dire d'ailleurs qu'il est honteusement mensonger, puisqu'il y a cette phrase absolument terrible, est réputée décédée de mort naturelle, la personne dont la mort résulte d'une assistance médicalisée active à mourir. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une mort qui serait provoquée par un médecin serait déclarée mort naturelle. Alors, dans cet iraillement où se révèle l'envie d'en finir, et puis peut-être la peur viscérale de la solitude, l'euthanasie, elle dévoile là son visage. Elle est une volonté d'évacuer la mort, et le caractère mystérieux qui l'entoure, et c'est la raison pour laquelle, nous, Marion Maréchal, Jean-Frédéric Poisson et moi-même, nous nous devons de porter la voix de la droite civilisationnelle. Nous ne pouvons pas nous taire devant ces mots, devant ces mots qui traduisent une volonté de déformer le réel. Alors, la droite civilisationnelle, je m'y arrête quelques instants parce qu'elle marche en réalité sur ses deux jambes. Nous avons entendu depuis longtemps le cri du cœur des Français qui se disent attachés à leur identité, à leur mode de vie, à leur culture. Et on pourrait presque parler d'un instinct de conservation qui est d'autant plus puissant, d'ailleurs, que les menaces sont sérieuses. Des menaces qui nous viennent du wokisme, mais qui nous viennent, ici, nous le voyons bien, d'une conception, finalement, de la mort, bien loin de l'identité collective que nous défendons. Et c'est cette identité collective dans ce rapport à la mort qui est visé. Alors, nous ne devons pas oublier, dans ce débat-là, que la droite civilisationnelle, si justement elle veut être cohérente, eh bien, elle doit rappeler que cette conception que nous allons défendre de la personne et de la société, elle est inspirée par notre culture commune. Parce que nous sommes cohérents, en fait, nous devons, c'est vraiment notre rôle de répéter à temps et à contre-temps qu'une personne humaine, ce n'est pas un objet qu'on achète, ce n'est pas non plus une chose qu'on bricole, pas plus que ça n'est un produit périmé qu'on pourrait jeter. Donc, ça veut dire qu'il est impossible. Il est impossible de déserter ce combat pour la dignité qu'on dit inconditionnelle de la personne humaine. Dignité inconditionnelle, c'est quoi ? C'est le fait que la dignité ne se mesure pas au degré d'autonomie d'une personne. Forcément, dans une société de la performance où il faut être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, eh bien, la question posée par l'euthanasie est précisément celle de la vulnérabilité et de la dépendance. Alors, l'euthanasie apporte une réponse à cette question-là, mais une réponse inhumaine, puisque ça consiste à dire que certaines vies qui seraient privées d'autonomie, qui seraient privées d'indépendance, eh bien, ne vaudraient pas la peine d'être vécues. Cette loi, vous voyez, elle va désigner les coûteux, les inutiles et les inciter à mourir. Alors, forcément, en délivrant des permis de tuer, en miroir, ce sont simplement des tolérances à vivre que nous allons cautionner, des permis de vivre quand on est vieux, quand on est dégradé et qu'on a perdu cette fameuse autonomie. Et nous, nous sommes là pour réaffirmer que donner la mort, au nom de la souffrance, est en fait une défaite, une défaite de la solidarité. A l'inverse, prendre soin des plus fragiles, des plus faibles, des plus vulnérables, en leur manifestant ce respect sans condition, c'est faire preuve d'humanité. Ne nous faisons pas piéger par ces mots que nos adversaires ont détournés, je l'ai dit tout à l'heure, avec la mort naturelle, avec la dignité et avec l'humanité. Alors, pour éclairer nos réflexions de la journée, de l'après-midi, et puis pour formuler, au final, des propositions politiques cohérentes, puisque ce sera notre rôle, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous des juristes, un philosophe, et de croiser ensuite leur regard dans une deuxième table ronde avec ceux des professionnels de santé. C'est un bonheur, mais je dirais que c'est aussi une chance, parce que nous pouvons ainsi bénéficier de leurs expertises qui nous raccrochent à la réalité de la fin de vie. Ils viennent nourrir notre réflexion, bien sûr, et ils le font en toute indépendance de leur part, sans parti pris politique, contribuant de cette manière à faire vivre librement le débat démocratique. Alors, cet après-midi, nous avons choisi de regarder d'abord le basculement anthropologique absolument inédit que représente l'euthanasie. Ce sera l'objet de la première table ronde qui visera en fait à nous dire un petit peu aussi en creux ce qu'est l'homme. L'être humain, on peut dire que c'est le seul animal qui doit vivre avec la conscience de sa mort, de sa propre mort, et accepter pleinement son incertitude, la fin naturelle de la vie, le fait que justement nous ne sachions pas quand ça va arriver, eh bien c'est aussi ça qui est gage de notre humanité. Y renoncer en revanche en programmant sa mort, c'est donc renier une composante de la vie humaine. Il y a bien quelque chose là qui nous fait comprendre que le sens même de notre vie s'éclaire à la lumière de cette inévitable mort qui nous attend. Parce que la mort, elle fait bien partie de la vie. C'est une étape de la vie, c'est la dernière, mais ça fait partie de la vie. Et donc, ce dont les professionnels de santé vont témoigner justement, notamment en développant les soins palliatifs et le regard sur les soins palliatifs, eh bien c'est qu'il y a une véritable alternative à l'euthanasie. Ce sera l'objet de ce que nous dira Jean-Frédéric Poisson, auteur d'un livre récemment sorti, et je le laisserai développer ce point. Mais vous voyez, contrairement à ce que la tyrannie des bons sentiments veut nous faire croire, eh bien l'euthanasie n'est pas un soin. Parce que faire mourir délibérément une personne, ce n'est pas la même chose, évidemment, qu'en prendre soin jusqu'à son terme. Et le devoir du médecin, je pense qu'on peut le résumer en trois mots, soigner, soulager, accompagner, évidemment n'est absolument pas compatible avec le fait de donner la mort. En fait, on se rend compte, quand on creuse un petit peu, que cette question de l'euthanasie apparaît d'avantage comme un problème sociétal que comme un problème médical. Et un problème sociétal, c'est bien de cela dont il s'agit. Thibault a rappelé tout à l'heure le contexte dans lequel avaient lieu ces débats autour de l'euthanasie, un contexte social, pour le coup, qui est très chargé. Et on ne peut s'empêcher de se dire que finalement, les problèmes sociétaux, ils sont bien commodes, ils sont bien pratiques quand un gouvernement est aux abois et qu'il prend l'eau, parce qu'en faisant des choses dans le domaine sociétal, il donne l'impression de faire quelque chose, de n'avoir pas servi à rien, alors même que sur les autres sujets, il est incapable de porter les réformes structurelles dont on aurait pourtant besoin. Donc ça se fait sur le dos des plus faibles, c'est finalement là qu'est le scandale. Donc ça ne peut pas être considéré comme un progrès sociétal ou social, parce que faire mourir, plutôt qu'accompagner sur le pas de la porte celui qui de fait va mourir, celui qui s'apprête à quitter le monde, eh bien c'est en réalité une régression humaine. Quand il n'y a plus de place, et c'est ce que les médecins nous diront, quand il n'y a plus de place pour le soin qui guérit, eh bien loin du plateau technique et dans la solitude de la chambre, il y a place pour la qualité de la relation. Dans ce silence de la chambre, qui nous rappelle que la médecine, elle a commencé comme ça d'ailleurs, elle a commencé avec les hôtels-dieux, c'est-à-dire ces endroits où on n'avait pas que le souci de la guérison, mais où on avait la sollicitude pour tous les blessés, et où l'hôtel-dieu était le lieu de la fraternité dont nous parlera Jean-Frédéric. Et la réponse, elle est là. Elle est là dans la chaleur de la fraternité face à des détresses qui sont pas seulement physiques, mais qui sont aussi psychologiques. La détresse de celui qui se penserait condamné à la froideur de la mort pour faire face aux souffrances de tous ordres et à l'angoisse. Et il n'est pas interdit d'ailleurs de penser que ce mot de la fraternité qui est pourtant dans notre devise disparaît à mesure que ce qui nous est présenté comme un progrès se renforce pour envisager des solutions qui sont pourtant contraires à la fraternité. Et vous savez qu'en 1792, notre devise, elle n'était pas liberté, égalité, fraternité, elle était liberté, égalité, fraternité ou la mort. Eh bien, en fait, on en est là, c'est-à-dire fraternité ou la mort. Et je pense qu'à ce funeste projet, eh bien, il est de notre responsabilité de proposer justement les formidables progrès des soins palliatifs. Moi, je suis quand même atterrée de voir tous ceux qui, au nom du progrès, vont proposer l'euthanasie, faisant finalement comme si on en était encore au Moyen Âge, avec une médecine incapable de soulager, incapable d'apaiser. Alors, bien sûr, il reste cette terrible détresse psychologique qui n'est sans doute pas quantifiable de la même manière que la souffrance physique. Cette détresse psychologique de se savoir et de se voir diminuer et dépendant. Mais c'est précisément là que, finalement, va se révéler l'humanité, l'humanité qui est mise à mal de ce patient affaibli, de ce patient dépendant, qui va croiser l'humanité en bon état, en bonne santé, des soignants et des proches. Et c'est pour ça que la question de la fin de vie n'est pas que celle du patient, elle est aussi celle de son entourage. Et c'est dans leur regard, dans ces gestes de la douceur, que le malade va pouvoir percevoir cette dignité inconditionnelle. Dans cette rencontre, l'un et les autres se découvrent finalement plus hommes que jamais. Et je pense que ce dont pourront témoigner les professionnels de santé, c'est que finalement, paradoxalement, ces moments de la fin de vie, vécues ainsi, se révèlent non seulement d'une grande humanité, mais peuvent aussi dégager une paix profonde. Et ce sont ces dernières étapes de la vie que les soins palliatifs permettent de vivre pour que la mort ne nous soit pas volée. Alors je vous souhaite, à travers tout ce que vous allez entendre par la suite, une bonne après-midi, qu'au milieu de ces situations souvent douloureuses et qui font peut-être d'ailleurs écho à ce que vous-même vous vivez, nous puissions ouvrir ensemble cette troisième voie qui est celle des soins palliatifs et de l'accompagnement auquel, je le rappelle, la loi de 1999 disait, dont la loi disait, toute personne malade dont l'Etat le requiert a le droit d'accéder aux soins palliatifs. Donc il s'agit de mieux saisir ce qu'ils sont et de voir que finalement, ces lieux, entre pesanteur et grâce, seront certainement des lieux où il y aura une forme de résistance politique parce que ce projet d'euthanasie, il dit quelque chose de l'homme et de la société, de ce qu'on veut en faire et donc il est éminemment politique. Bon après-midi, bonne réflexion et merci d'être là, mobilisés à nos côtés. Merci beaucoup, chère Laurence. J'appelle les participants à la première table ronde à venir se joindre à moi. Nous réunissons une première table ronde sur l'euthanasie vue comme un basculement anthropologique et nous allons demander à chacun de nos invités pourquoi est-ce qu'ils voient l'euthanasie comme un basculement anthropologique. Tout d'abord, cher Louis-André Richard, vous venez de Québec. Vous êtes, je rappelle que le Québec a été la première province du Canada à légaliser l'euthanasie. C'était en 2014. Vous êtes philosophe, vous êtes enseignant dans le secondaire ainsi qu'à l'université, Laval à Québec. et vous avez consacré une thèse de doctorat sur les métamorphoses de la relation politique à la mort en 2016. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un plaidoyer pour une mort digne, Les raisons de notre choix, publié en mai 2011 déjà à l'époque. Si je puis oser, cette première question qui va nous ramener sans doute à votre plaidoyer, qu'est-ce qu'une mort digne ? Est-ce qu'il n'y a rien de plus légitime finalement que de réclamer le droit de mourir dans la dignité ? Alors, merci de m'avoir invité pour avoir l'occasion de prendre la parole. Mme Trochu a fait les distinctions que je m'apprête à faire. Ce n'était pas nécessaire de me faire venir de si loin pour aller à ça. Mais effectivement, la question de la dignité chez nous, au Québec, s'est posée de manière assez dramatique, si je puis dire, avec l'évolution du vocabulaire. D'abord, j'ai participé à l'exercice de l'équivalent de votre convention citoyenne. Chez nous, on l'appelait la commission parlementaire sur mourir dans la dignité. Et si je commence de la sorte, c'est que quand nous nous sommes réunis autour des parlementaires, la proposition des parlementaires était d'offrir à la population une commission parlementaire sous l'égide du droit de mourir dans la dignité. Et tous les participants experts dont j'étais, peu importe les allégeances, il y en avait qui étaient déjà pro-euthanasie, d'autres non, et tous, de façon unanime, on a dit, mais non, on ne peut pas appeler ça une commission sur le droit de mourir dans la dignité parce que ce n'est pas un droit. C'est un fait. On ne peut pas faire d'un fait, c'est-à-dire la privation de la vie, quelque chose comme un droit. Je le raconte parce que ça s'est réglé comme ça. On a changé le titre. Et je le raconte parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, dans l'opinion populaire, une chose acquise, c'est redevenu un droit. Alors, c'est intéressant de noter qu'au point de départ, on excluait la possibilité de voir ça comme un droit et qu'on a fini par le réintroduire à cause des effets de la loi chez nous. Alors, donc, qu'est-ce qui est de la question de la dignité par rapport à ça? Bien, je reprends un peu encore une fois ce que Mme Trochu suggérait, c'est que, dans le fond, on a bien vu dans les débats apparaître cette double notion de dignité, la dignité qu'on appelle ontologique, la dignité naturelle, la dignité essentielle, qui se distingue de la dignité, qu'on va dire, subjective, celle que l'on acquiert par la somme de nos choix et de nos actes, mais qui, d'une certaine façon, dépend des valeurs que nous allons décider d'y mettre. Et la question de la dignité objective, elle s'est vite posée. En fait, tout le monde est un peu d'accord pour reconnaître les deux types de dignité, mais là où ça variait, c'était sur l'importance qu'on accordait à l'une par rapport à l'autre. Alors, ceux qui étaient très pro-euthanasie suggéraient que c'est la dignité subjective, la représentation que je m'en fais, qui a autorité sur les choses, tout en concédant que, bien oui, il doit bien y avoir quelque part une valeur intrinsèque, inhérente à la condition humaine elle-même. Mais il considérait cette chose comme étant plutôt négligeable. Alors, je soumets à votre réflexion, parce que moi, c'est un peu mon travail de faire poser des questions. La réflexion suivante, c'est que, dans le fond, assez rapidement, on s'est rendu compte que la construction d'une dignité subjective autour de la question de la fin de vie privilégiait l'idée qu'on se faisait une représentation de la qualité de vie autour d'à peu près 30 ans, c'est-à-dire au moment où on arrive à un certain climax de nos capacités, nos possibilités intellectuelles, il y a un petit déclin physique, mais à peine. Et puis là, on dit, voici la figure de la femme et de l'homme digne à cet âge de la vie. Et après ça, bien entendu, plus on vieillit, plus on perd de la dignité, jusqu'à ne plus en avoir quand on devient effectivement très dépendant, très vulnérable. Alors moi, j'avais fait la remarque, je soumets ça à votre réflexion aussi, j'avais dit aux parlementaires, oui, mais si on suit cette logique, on doit considérer que le nouveau-né est moins digne que le citoyen à 30 ans, puisque nous entrons dans ce monde éminemment vulnérable et fragile, nous en sortons de la même façon. Alors il y a quelque chose de très, très artificiel de décréter que dans le continuum de l'origine jusqu'à la fin, il y aurait comme un moment précis où on arriverait, on atteindrait cette qualité d'être qui nous donne le plus de valeur. Il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. Une fois qu'on le dit, ce n'est pas nécessairement entendu, mais je pense que vous êtes en mesure d'apprécier, du moins, vous avez ce qu'il faut pour y réfléchir. Alors une fois qu'on a fixé ça, les gens qui étaient plutôt pour l'euthanasie ont gardé un peu cette idée d'une qualité de la vie où c'est l'autonomie et l'indépendance qui sont les valeurs cruciales qui nous définissent comme êtres humains. Le Tessorco-Québec à l'heure actuelle, eh bien, on a créé vraiment une fiction dans les médias. Moi, c'est une chose qui m'étonne. Dans les médias, on véhicule un nombre impressionnant de cas de gens qui veulent témoigner de leur fin de vie par euthanasie et qui, sans malice, vont créer un scénario, une mise en scène où on dit, bien voilà, on s'est réunis, champagne, petit four, à l'heure dite, et puis de telle sorte que, et dans les journaux et à la télévision, il n'y en a que pour ces représentations d'une fin de vie en guillemets digne qui ne correspond pas à cette idée fondamentale de la dignité ontologique. D'ailleurs, en philo politique, la dignité dit un philosophe américain qui suggérait que en politique puis chez les acteurs de la vie publique, le mot dignité est un des mots qui revient le plus souvent mais qui est le moins bien compris parce que c'est très commode. C'est très commode de dire qu'on meurt dans la dignité ou on offre des services qui sont dignes. Alors, vous faites vous-même l'inventaire, vous allez voir qu'il y a mille occasions de voir la chose. Dernier mot, je suis dans les temps. Je vous en prie, oui. C'est bien. Alors, l'autre association je pense qu'il faut garder en mémoire et Mme Trochu le rappelait, c'est l'indissociabilité entre dignité et vulnérabilité. L'être humain est la seule bibite qui est coincée entre les bêtes et les dieux. C'est-à-dire que nous avons la conscience de notre mortalité mais nous aspirons tous à l'immortalité. Ce n'est pas du tout une question religieuse. Nous avons dans notre expérience des moments qu'on appelle des moments magiques. On voudrait que le temps s'arrête parce que dans le fond, ces moments-là nous rappellent ce besoin de vivre des épisodes de nos vies qu'on voudrait éterniser. Alors, la situation anthropologique de l'être humain, c'est de toujours être conscient de cette double nature qui est à la fois merveilleuse et angoissante de devoir composer avec ces deux réalités. La dignité, c'est celle qui implique que nous acceptions notre fragilité, que nous acceptions notre vulnérabilité et que dans le lien social, les liens sociaux que nous créons, nous ne devenons jamais si humains que quand nous avons l'occasion d'être au service de la vulnérabilité d'autrui. la pire mort, j'ai 20 ans d'expérience en soins palliatifs, la pire mort, c'est de mourir seul. Quand on meurt accompagné, ça va très bien. Et c'est une des choses qui vous guettent parce que chez nous, c'est quelque chose qui est en train de... On perd petit à petit la culture palliative au profit de l'aide médicale à mourir. Encore là, ce n'est pas que les gens sont méchants, mais aussi, très concrètement, c'est une question de budget. On nous promettait avec la loi plus d'argent pour les soins palliatifs en même temps que ça prenait de l'argent pour l'euthanasie. Comme on n'avait déjà pas d'argent, les soins palliatifs ont été ceux qui ont subi la pire perte. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment très complet. En diminuant, vous avez brossé un tableau qui, je pense, épouse toutes les questions qu'on peut se poser sur la dignité. Il faudrait presque réécouter ce que vous nous avez dit plusieurs fois pour s'imprégner de la richesse de votre témoignage. Merci beaucoup. Et j'en déduis que finalement, les personnes qui sont elles-mêmes limitées handicapées, on se rappelle de la phrase de Pozo di Borgo, vous avez parlé de stars qui mettent en scène leur volonté de mourir dans la dignité par un acte décidé d'euthanasie. On a aussi chez nous l'acteur du film Intouchable, celui qui a inspiré ce film, qui nous dit « Aurais-je manqué de dignité, de courage et de liberté en restant en vie, moi, qui, intouchable, 100% dépendant de l'aide d'autrui pour vivre. » Merci beaucoup. Cher Jean-Paul Vandeval, vous venez de Bruxelles, vous êtes conseiller juridique pour l'association de protection des libertés ADF internationale et l'euthanasie a été légalisé aussi en Belgique il y a 20 ans par la loi du 28 mai 2002. La loi a entendu poser certaines conditions. Quelles ont été ces conditions et est-ce que, finalement, le modèle belge est un modèle à suivre pour la France ? D'accord, merci beaucoup pour cette question et effectivement, je suis ici en tant que juriste mais en y réfléchissant, si je suis belge, je suis aussi ici parce que je suis témoin depuis 20 ans de cette légalisation de l'euthanasie. A l'époque, j'avais 15 ans. Vous connaissez tous mon âge maintenant d'ailleurs. Voilà, à l'époque, j'avais 15 ans et c'est un débat que j'ai suivi depuis lors avec intérêt et en particulier aussi pendant mes études de droit, après mes études de droit, dans ma pratique d'avocat et encore maintenant en tant que conseiller juridique. J'interviens en tant que juriste mais en fait également en tant que citoyen belge pour vous parler de ce fameux modèle dont a fait état M. Macron. Et pour répondre à la question est-ce que c'est un modèle à suivre ? Peut-être il est intéressant de faire un petit exercice d'abstraction, de se projeter dans le temps ici en France et de se dire si vous souhaitez que dans 20 ans votre pays soit un pays où des mineurs n'ont pas la capacité d'acheter un pain ni d'acheter du tabac ni d'acheter de l'alcool mais au contraire peuvent demander l'euthanasie, si vous souhaitez que le débat sur la fin de vie dans 20 ans soit monopolisé par la seule catégorie sociale et intellectuelle qui aura pu se retrouver dans une loi qui aura légalisé l'euthanasie, si vous souhaitez que dans 20 ans plus aucune frontière claire n'existe entre d'une part les soins palliatifs et d'autre part l'euthanasie, si vous souhaitez que dans 20 ans des personnes jeunes soient euthanasiées en raison de dépression et des personnes âgées sentent l'obligation de mourir, alors oui, alors oui, le modèle belge est celui que vous devez suivre. mais si au contraire ce que je viens de vous dire c'est que ce petit exercice vous fait froid dans le dos, si au contraire vous avez confiance dans le savoir et la capacité de la médecine, si au contraire vous croyez encore en l'existence de l'état de droit et la nécessité de servir une vertu supérieure qui s'appelle la justice, si vous croyez en la véritable solidarité entre les générations et en la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables, alors oui, intéressez-vous au modèle belge mais pour y voir l'exemple à ne pas suivre. Je m'explique brièvement dans le temps qui m'est imparti. Le modèle belge est celui qui est fondé sur les fausses idées et les promesses non tenues et je peux le dire 20 ans d'expérience à la pluie, ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'il est intéressant de se tourner vers la Belgique. Les fausses idées c'est celles qui étaient à la base de la légalisation de l'euthanasie et parmi celles-ci il y avait l'idée qui consistait à dire qu'il existait une nécessité absolue de légaliser l'euthanasie parce qu'il y aurait une énorme demande que les médecins et les patients apparemment croulaient sous les demandes d'euthanasie en 2002 lorsque la loi a été légalisée. Alors qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'effectivement nous sommes passés de 235 euthanasies déclarées en 2002 à près de 3000 euthanasies déclarées en 2022. En 20 ans c'est donc une multiplication par un facteur 13-14. Mais est-ce pour autant qu'il y avait véritablement un besoin de légaliser l'euthanasie ? Ce n'est pas parce que la demande d'euthanasie ait pu émerger peut-être sporadiquement ou plus fréquemment il y a 20 ans que l'euthanasie et légaliser l'euthanasie étaient la réponse à y apporter. Imaginez-vous si on avait multiplié il y a 20 ans si on avait multiplié par un facteur 13 ou 14 les investissements en soins palliatifs et le nombre de lits et le nombre de personnels en Belgique ? Y aurait-il encore une demande d'euthanasie ? Peut-être il y aurait certainement une demande de mourir. Oui. Puisque comme on a pu le dire déjà mourir et vivre fait partie de la vie et personne ne veut la souffrance. Cela étant si on avait fait cet investissement il y a 20 ans en Belgique est-ce qu'aujourd'hui on en serait encore à une situation où près de 3% des décès par an s'expliquent par euthanasie ? Aujourd'hui 8 personnes sont euthanasiées en moyenne en Belgique chaque jour. Alors si on ne s'était pas égaré sur cette fausse idée est-ce qu'aujourd'hui on aurait un besoin d'euthanasie ? Et donc la leçon qu'on peut en tirer c'est qu'en réalité en matière d'euthanasie ce n'est pas il ne faut pas légiférer pour rencontrer une demande c'est au contraire l'offre en Belgique qui a créé la demande et les soins palliatifs qui ont été mis à l'arrière-plan. Alors imaginez aussi le signal que cela a pu envoyer à tous ceux qui quotidiennement oeuvrent en Belgique pour lutter contre le suicide qui milite qui sont sur le terrain pour empêcher que des personnes mettent volontairement fin à leur jour. Et bien en 2019 6 personnes par jour en Belgique ont mis fin à leur jour et en fait depuis la légalisation de l'euthanasie ce nombre n'a pas diminué ce nombre n'a fait qu'augmenter. L'euthanasie n'est donc pas non plus une solution pour eux mais quel signal envoie-t-on à tous ceux qui luttent encore aujourd'hui pour prévenir le suicide ? Alors ça c'est les fausses idées les promesses non tenues il y en a beaucoup mais je vais en souligner une qui à mon avis est un peu l'aspect phare qui justifie qu'on s'intéresse au modèle belge pour ne pas lui ressembler et je fais une petite parenthèse ici parce que je parle du modèle belge mais ce que je dis en changeant ce qui doit être changé est en fait valable pour toutes les juridictions où l'euthanasie et le suicide assisté ont été légalisés. On peut aller regarder au Canada on peut aller regarder aux Pays-Bas pour ne prendre que deux exemples on peut aller regarder ce qui se passe en Espagne on pourra aller voir ce qui se passe aux Etats-Unis mais j'en reviens juste au modèle belge parce que partout le même discours est tenu c'est celui de dire on va légaliser pour des cas exceptionnels d'une part et d'autre part ces cas exceptionnels vont rester l'exception et donc nous législateurs nous sommes particulièrement talentueux parce que nous vous pondrons une loi qui aura des conditions et des garanties tellement strictes j'en viens aux conditions que l'euthanasie va très certainement rester quelque chose d'exception tant pour les citoyens que pour la médecine et bien que nous apprennent 20 années d'expérience en Belgique je me pose d'abord sur le terrain du droit l'euthanasie a été légalisée comme une exception à l'interdit de mourir en principe un médecin qui met fin au jour de ses patients est passible de meurtre en Belgique par exception en 2002 il a été décidé que s'il remplissait certaines conditions et bien il ne serait pas poursuivi pour meurtre mais il n'était évidemment pas question d'un droit à l'euthanasie il s'agissait juste de consacrer une liberté fondamentale alors on fait un saut de 20 ans en avant depuis 2002 on se retrouve aujourd'hui avec une loi qui explicitement a été modifiée qui explicitement maintenant consacre l'existence d'un droit à l'euthanasie nous sommes donc passés d'une exception conditionnée à la loi pénale qui était censée de manière exceptionnelle permettre qu'une faculté s'exerce à l'existence d'un véritable droit un droit qui devient de plus en plus difficile à opposer et d'ailleurs je l'ai déjà cité en 2002 noir sur blanc nos législateurs nos hommes politiques avaient promis que jamais l'euthanasie ne serait accessible aux mineurs d'âge et c'était inconcevable et bien 12 ans plus tard la loi se retrouve modifiée et des mineurs d'âge peuvent maintenant demander l'euthanasie et on pourrait même imaginer qu'ils bénéficient puisque c'est l'expression qui a été utilisée qu'ils bénéficient d'une euthanasie sans le consentement de leurs parents dans certains cas pareillement une clause de conscience existait une clause de conscience suivant laquelle nul personne et nul médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie la loi a été modifiée en 2018 dans une indifférence il faut le dire remarquable et désormais les médecins qui refusent de pratiquer une euthanasie pour quelque raison que ce soit que ce soit pour une raison médicale une raison de convenance personnelle que ce soit pour une raison de conscience et bien ces médecins là sont néanmoins obligés dans un délai fixe de renvoyer leurs patients vers une association spécialisée je cite dans le droit à l'euthanasie et en pratique ces associations c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité voilà ce que notre législateur a décidé en 2018 ce qui était censé être exceptionnel est tout doucement en train de devenir une norme juridique et ce n'est pas que sur le terrain du droit en mai 2022 il y a quelques mois la loi a été modifiée pour permettre que la pratique de l'euthanasie en ce compris les consultations que l'ensemble des conditions qui doivent être rencontrées que tout cela puisse se faire dans un cadre qui bénéficie de subsides de la part de notre institut national d'assurance malalité invadie non mutuelle sur le terrain du droit et puis brièvement un exemple sur le terrain des conditions le terrain du droit le message est on est passé de l'exception à la norme et donc ceux qui vous disent que sur le terrain du droit des conditions strictes ne vont pas mener à un droit à l'euthanasie ceux qui vous disent cela ne vous racontent pas la vérité et en tout cas n'ont manifestement pas connaissance de l'expérience belge maintenant au niveau de l'assouplissement des conditions je vais juste en citer une également et d'ailleurs quand on pense à l'euthanasie on pense à des personnes en situation de grave souffrance et bien une des conditions de la loi belge je cite c'est de se trouver dans une situation médicale sans issue caractérisée par une souffrance grave résultant d'une pathologie particulièrement grave et incurable alors qu'est-ce que nous avons vu dès les premières années de la pratique de l'euthanasie c'est que des médecins étaient confrontés à des demandes d'euthanasie ou en tout cas à des souffrances qu'ils ne parvenaient pas à prendre en charge mais qu'ils ne rencontraient pas dont la pathologie ne rencontrait pas le critère de gravité par exemple d'un cancer en phase terminale le cancer en phase terminale était souvent l'exemple cité dans les travaux préparatoires en 2002 et bien très rapidement les partisans de l'euthanasie parce qu'il faut bien le dire ceux qui pratiquent l'euthanasie en Belgique sont les partisans de l'euthanasie et j'ose encore croire que c'est même une minorité des médecins néanmoins ceux qui pratiquent l'euthanasie en sont venus activement à développer une figure totalement inconnue jusque là de la médecine et des sciences qu'est la notion de polypathologie alors la notion de polypathologie d'après le président même de la commission de contrôle en fait elle sert à pallier la situation où une personne demande l'euthanasie mais malheureusement c'est un peu cynique de le dire malheureusement son affection médicale n'est pas assez grave alors ce médecin a inventé la figure suivant laquelle lorsque une pathologie n'est pas suffisamment grave et bien un ensemble de symptômes pris ou additionnés les uns aux autres peuvent être suffisants que pour justifier une demande d'euthanasie quels sont ces symptômes et ça a été dit à la télévision publique et bien le fait par exemple de ne plus pouvoir parler de devenir aveugle perte de louis la nécessité de se déplacer avec une tribune l'incontinence en gros un ensemble de symptômes vous l'aurez compris qui sont souvent liés au grand âge et effectivement impunément il est mis fin depuis 20 ans à la vie de personne pour ce type de raisons là en Belgique donc impunément alors qu'en 2002 on nous avait promis un cadre légal absolument strict dont l'application serait bien contrôlée et l'on nous avait dit que l'euthanasie resterait dans le domaine de l'exception rien de cela 20 ans après c'est avéré vrai merci beaucoup vous pouvez applaudir je pense ce tableau est à la fois remarquable et très inquiétant si j'ai bien compris c'est aussi ce qui amène des jeunes filles de 26 ans à demander l'euthanasie exactement je pourrais vous raconter beaucoup de malheureusement beaucoup d'histoires mais une dont vous avez sans doute entendu parler dans les médias français également c'est l'histoire de Chantide-Corte en deux mots une fille de 26 ans qui devait avoir 21-22 ans et qui avait le malheur de se trouver à l'aéroport des Aventem lorsque le 22 mars 2016 donc il y a 7 ans de cela des bombes ont explosé alors cette fille manifestement souffrait déjà de problèmes de type psychologique disons qui n'ont fait qui n'ont été aggravés par le syndrome post-traumatique dont elle souffrait suite aux attentats de Zaventem on en a dû apprendre de la part des médias que cette fille avait été euthanasiée en mai 2022 à l'âge de 26 ans pour dépression chronique alors même qu'il est manifeste et ce sont des soignants qui ont pris la parole chose exceptionnelle puisqu'il y a un peu une omerta en Belgique c'est des soignants qui ont pris la parole pour dire que cette fille en fait pouvait encore être traitée pouvait encore être suivie médicalement suivie psychologiquement des médecins ont même dénoncé la procédure d'euthanasie alors qu'elle était en cours de manière non publique néanmoins cette fille a été euthanasiée et notre commission de contrôle qui est censée être la gardienne rôle qu'elle ne peut pas exercer et qu'elle n'exerce pas mais la gardienne de l'application de la loi notre commission de contrôle n'y a vu aucun problème effectivement c'est un cas tragique mais qui illustre assez bien ce qui se passe actuellement en Belgique à nouveau en toute impunité merci beaucoup pour ce témoignage on sent aussi que c'est vécu et que vous avez en suivant au quotidien ces affaires ressenti profondément le drame qu'elles peuvent représenter cher Nicolas Nicolas Bauer vous êtes expert pour le centre européen pour le droit et la justice qui est basé à Strasbourg qui est une association elle aussi de défense des libertés fondamentales avec un regard chrétien vous avez récemment affirmé dans le Figaro que l'euthanasie et le suicide assisté sont contraires aux droits de l'homme pourquoi quels principes juridiques sont violés par ces pratiques alors d'abord merci beaucoup pour votre invitation je me suis réjoui de voir que trois partis politiques étaient prêts à organiser un événement sur l'euthanasie alors que c'est pas un thème forcément très porteur électoralement mais je pense que c'est à ce type d'initiative qu'on peut distinguer aussi en tant que citoyen les hommes politiques qui ont des convictions et à qui on peut faire confiance pour redresser la France merci beaucoup et du coup ça va devenir une véritable vague électorale on va réussir à convaincre nos concitoyens et on compte sur chacun d'entre vous pour faire ce travail en tout cas on est en avant sur la convention citoyenne sur la fin de vie alors concernant les droits de l'homme c'est sûr que dans la droite on va dire civilisationnelle il est rare d'utiliser le référentiel des droits de l'homme qui est plutôt à la base un référentiel de gauche et la gauche l'utilise souvent pour créer des nouveaux droits à chaque débat sociétaux mais à mon avis il ne faut pas laisser à la gauche ce monopole puisque les droits de l'homme aujourd'hui ne sont plus qu'une incantation révolutionnaire ils sont reconnus juridiquement en droit international notamment les états se sont engagés à les respecter et donc on ne peut plus faire dire aux droits de l'homme n'importe quoi et inventer des nouveaux droits et bien souvent les nouveaux droits qu'on invente sont en fait contraires aux droits de l'homme et c'est le cas de l'euthanasie et du suicide assisté ces deux droits contredisent des principes juridiques qui ont été rappelés par les états après la secondaire mondiale qui ont voulu leur conférer une force juridique internationale et ces principes sont d'abord la dignité de la personne humaine qui est le fondement des droits de l'homme c'est le droit à la vie aussi qui est considéré toujours aujourd'hui comme le premier des droits de l'homme et il y a aussi le principe de l'interdiction de l'eugénisme et tous ces principes les états ont tenu à les rappeler spécifiquement en particulier en réaction aux euthanasies forcées qui ont eu lieu sous le régime nazi en Allemagne alors je ne mets pas d'équivalence avec l'euthanasie volontaire je pense qu'il y a des différences nettes mais l'euthanasie en tout cas a eu une grande importance dans les travaux préparatoires de tous les textes qui protègent les droits de l'homme aujourd'hui donc de la déclaration universelle des droits de l'homme et de tous les traités qui ont suivi alors d'abord la dignité et le droit à la vie donc deux principes qui vont souvent ensemble la dignité dans les traités qui protègent les droits de l'homme est toujours qualifiée d'intrinsèque et donc c'est à dire qu'on ne peut pas la perdre et c'est pareil pour le droit à la vie le droit à la vie il est dit inhérent à la personne humaine et donc cela veut dire qu'une personne qui dit qu'elle n'est plus digne en fait juridiquement on doit quand même la reconnaître comme digne voilà donc c'est un fondement civilisationnel dont Louis-André Richard a parlé qui a aussi une reconnaissance juridique et de ces droits la Cour européenne des droits de l'homme a depuis longtemps reconnu que donc je cite le droit à la vie impose aux autorités le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie voilà et donc ce droit à la vie a une liste d'exceptions limitatives donc plusieurs sont cités comme la légitime défense par exemple mais l'euthanasie et le suicide assisté n'en font pas partie ensuite il y a l'interdiction de l'eugénisme qui découle aussi de plusieurs traités notamment la convention relative aux droits des personnes handicapées cette convention elle est récente elle est de 2006 quasiment tous les états du monde l'ont ratifié et elle a une définition très large du handicap et elle protège les personnes handicapées face à l'euthanasie et avec cette définition très large du handicap on se rend compte en fait que le handicap selon cette convention correspond souvent aux pathologies qui sont ciblées par les législations sur l'euthanasie ces législations évidemment elles n'ouvrent pas l'euthanasie à tous mais seulement à une catégorie de personnes avec des critères médicaux et donc pour la plupart des personnes on continue de reconnaître leur dignité comme intrinsèque dans un pays qui légifère sur l'euthanasie mais pour les autres on se dit c'est à vous de vous interroger pour savoir si votre vie est digne ou non la réponse n'est plus évidente et c'est la personne elle-même qui doit se poser la question de provoquer sa propre mort ces principes beaucoup milite pour les inverser au niveau international et de fait depuis à peu près 20 ans à la Cour européenne et droits de l'homme on observe un mouvement qui les renverse peu à peu donc bien sûr ce mouvement je pense ne doit pas engager les états les états doivent y résister comme la Hongrie la Pologne l'Italie la Suède tous ces états au niveau international vont dire ces nouveaux droits ne sont pas compatibles avec les traités que nous avons signés et ces nouvelles interprétations ne sont pas compatibles avec les traités que nous avons signés avec la lettre des traités et pour vous donner quelques exemples le principe de dignité il a de moins en moins d'importance dans la jurisprudence de la Cour européenne et des droits de l'homme et il a été remplacé par un principe qu'elle a inventé qui n'est pas dans la Cour européenne et des droits de l'homme qui est le principe d'autonomie personnelle et cette autonomie elle dit depuis 2002 2002 c'était justement une affaire de suicide assisté en Angleterre où une femme demandait à ce que son mari l'assiste dans son suicide la Cour européenne et des droits de l'homme a refusé cela elle a donné raison au Royaume-Uni qui refusait ce suicide assisté mais elle a consacré dans cette même affaire une notion d'autonomie personnelle qui soutendraient les droits de l'homme sans parler de dignité le droit à la vie aussi prend de moins en moins d'importance au profit d'un autre droit qui est le droit au respect dû à la vie privée et de ce droit on tire la Cour européenne des droits de l'homme a tiré un droit à la qualité de vie un droit à une vie de qualité et elle a elle a tiré elle a inventé ce droit dans une affaire aussi de suicide assisté et dix ans après en 2011 elle a considéré que ce droit à la vie privée incluait je cite le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin à condition qu'il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d'agir en conséquence donc voilà c'est là qu'il y a le réel basculement anthropologique dont on parle donc on peut voir que ces législations sur l'euthanasie ou le suicide assisté ont été un peu préparées au niveau international mais elles n'engagent pas les états et je pense que les états doivent continuer en tout cas ceux qui ont de bons gouvernements de dénoncer ces jurisprudences nouvelles et de dire qu'elles ne les engagent pas du tout puisqu'en fait ils ont signé des traités qui disent explicitement l'inverse la convention européenne des droits de l'homme dit pardon je n'ai pas la phrase en tête mais quiconque pardon en tout cas c'est vraiment une phrase très claire et qui n'a aucune exception nul ne peut tuer quelqu'un intentionnellement voilà et donc du coup ce sont ces phrases qui engagent les états elles ont été rappelées après 1945 pour des raisons qui ont été débattues et qu'il est intéressant de re-regarder donc voilà je pense que l'euthanasie reste contraire aux droits de l'homme merci beaucoup merci beaucoup effectivement une très belle démonstration on retrouve ces mêmes principes d'ailleurs dans notre code de déontologie médicale en France qui dispose que la médecine ne peut jamais donner délibérément la mort et c'est l'état du droit aujourd'hui dans le code civil aussi article 16 et suivant vous avez le respect de la vie de la dignité et aussi l'interdiction de l'eugénisme merci beaucoup cher Louis-André pour revenir à vous on vient de préciser un petit peu cette espèce d'évolution jurisprudentielle qu'on connaît en Europe à travers la cour européenne des droits de l'homme qui petit à petit amène à transformer la conception que nous pouvons avoir de la dignité de la vie et on sait aussi que d'ailleurs c'est comme ça qu'au Canada au niveau fédéral la loi a changé si je ne me trompe pas c'est à travers des décisions de jurisprudence qui ensuite ont été imposées à l'ensemble des provinces cette pratique qui finalement peut s'avérer contraire aux droits de l'homme elle est portée au nu par une société qui se revendique libérale mais alors une société libérale peut-elle redevenir attentatoire aux libertés non par obligation légale mais donc par une forme de totalitarisme mais par une forme d'obligation sociale morale voire financière donc dit autrement et plus précisément le droit de mourir revendiqué par les plus libertaires ne risque-t-il pas de devenir le devoir de mourir imposé à ceux qui ne se sentent plus utiles à la société oui alors juste un petit peu avant je vais rebondir sur les interventions précédentes je suis fier de vous dire que nous faisons mieux que les belges nous au Québec nous sommes passés de 6 cas en 2015 l'année où la loi est entrée en vigueur et au dernier recensement 3 700 pour 2022 donc on vous a battu une des raisons pour laquelle nous avons cette triste statistique c'est que nous avons fait de l'euthanasie un soin le modèle belge n'est certainement pas à imiter le nôtre encore moins puisque pour revenir aussi aux médecins ils ont changé le code de déontologie des médecins faisant de l'acte euthanasique un soin donc ça fait partie désormais ça remet en cause le principe d'hypocrate chez nous ça va très très loin et nous faisons école dans le monde je vous en préviens faites attention à ça de ne pas tomber là-dedans mais nous sommes très à la mode pour répondre plus directement à votre question je commencerai par citer Raymond Aron que vous connaissez le grand sociologue qui disait dans le fond en observant l'évolution de la vie démocratique on passe de la répression du principe de réalité pour une espèce de libération du principe de plaisir il disait c'est la libération des rosses et si on s'attarde un petit peu à ça je pense que ça donne bien la raison de tout ce qui se passe à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'on sombre ou on tombe dans une vision très virtuelle des liens humains et du monde humain de telle sorte que je réécoutais la question mais je me disais c'est pas tellement des gens qui sont très libertaires c'est un peu ce qui transparaît dans la manière globale de voir l'évolution de la démocratie j'ai le goût comme je suis prof de philo de vous demander levez la main celles et ceux qui espèrent mourir dans des souffrances atroces ok vous êtes comme les québécois vous laissez la main mais quand on regarde le processus d'élaboration de la loi dans le fond on interprète le fait qu'une majorité de citoyens se montrent d'accord avec la possibilité d'une loi qui légalise l'euthanasie parce que quand on leur demande s'ils sont pour la réponse est sensiblement la même que celle à la question que je viens de vous poser mais on ne l'interprète pas comme ça de telle sorte que les parlementaires disent ben là on veut satisfaire la majorité des gens et quand on a fait le débat au Québec bien nous on s'est rendu compte que 95% de tous ceux qui ont présenté des mémoires à la commission parlementaire 95% des gens qui étaient impliqués dans l'accompagnement palliatif étaient contre un projet de loi comme celui-là et on a fait remarquer aux parlementaires qu'un juste discernement politique ici ce serait de dire qu'il faudrait tendre une oreille attentive à l'égard de celles et ceux qui sont au chevet des soignants depuis toujours depuis 50 ans et plus et tout de telle sorte qu'eux ils devraient aider à discerner qu'est-ce qui serait la meilleure attitude d'adopter et autre fait surprenant c'est que la population générale alors nous ça a été une opération la commission parlementaire ça a été une opération qui a donné lieu à une grande participation du public et de tous les mémoires qui ont été présentées 59% étaient défavorables à la loi qu'on a connue les parlementaires ils n'en ont pas tenu compte et pourquoi ils n'en ont pas tenu compte parce qu'ils ont dit ben non mais 59% c'est overhaul pour tout le monde mais on doit modérer ça par une écoute attentive des experts alors qui étaient les experts excusez messieurs les médecins et les avocats ils ont dit les avocats n'ont aucune expertise en fin de vie ils ont comme nos collègues nous l'ont bien dit l'expertise pour fabriquer la loi qu'on leur dit de fabriquer le médecin qui est rhumatologue n'a aucune expertise sur l'accompagnement de la fin de vie il répare des genoux donc son opinion est une opinion citoyenne de même niveau que bref dans l'opération donc on a vu cette chose-là se préciser puis la loi a fini par passer parce qu'on n'a pas su écouter les personnes les mieux placées pour prendre une décision et ben comme je le disais précédemment les soins palliatifs payent la facture à l'heure actuelle donc il y a un mouvement pour revenir à la question initiale d'évolution de la vie citoyenne dans une espèce de rapport à la loi qui je pense qui dépasse le simple cadre des situations de fin de vie mais dont les situations de fin de vie sont un paradigme étonnant c'est l'idée de dire que dans nos sociétés les lois passent d'institutions qui sont là pour nous régir qui ne font pas toujours notre affaire mais qui règlent le cadre social à une forme de loi que le citoyen demande comme étant une loi qui obéit à l'individu on passe de la loi qui régit à la loi qui obéit ce qui favorise l'idée de l'individualisme et de l'autonomie je pense que ça c'est le ressort qui est derrière tout notre rapport à la démocratie actuelle il faut en prendre acte parce que la fin de vie c'est la situation limite c'est vraiment le lieu dans lequel on a le plus de raisons de voir cette évolution à l'oeuvre mais il faut en prendre acte aussi à l'intérieur de tous les domaines où la démocratie nous sollicite et là il y a une vraie question sur la manière dont nous voulons voir nos institutions démocratiques se renouveler pour favoriser le maximum de ce qu'on appelle le bien humain dans les débats où je participe au Québec à l'heure actuelle les choses comme je suis un prof de philo et les profs de philo n'ont pas vraiment la cote pour ces choses-là en tout cas au Québec je me fais dire souvent rabroué par les médecins ben écoute au Québec on a terminé de penser on a terminé de philosophie c'est comme ça qu'il parle c'est terminé la période on réfléchit à ces choses-là c'est terminé maintenant on agit on agit en soignant responsable puis en permettant aux gens de satisfaire leur volonté en fin de vie alors vous comprenez qu'il y a un piège énorme là-dedans nous sommes des roseaux pensants pour reprendre la formule de Blaise Pascal et ce qui nous permet d'assumer notre fragilité de roseaux c'est encore notre faculté réflexive qu'on a intérêt à mettre en pratique le plus souvent possible les grecs avaient cette formule formidable de dire dans le fond la figure de la mort c'était celle de Gorgone que vous connaissez peut-être la méduse qui nous fait peur c'est la mort qui effraie mais il y avait la figure de Thanatos qui est le guerrier combattant dans le fond pour les grecs la vie est un combat pas seulement à la toute fin mais au fur et à mesure de notre devenir et ça fait partie je dirais du travail de l'être humain d'assumer cette réflexion je me permets une dernière réflexion par rapport à ça je viens en France depuis une vingtaine d'années presque à chaque année et de mon point de vue du Québec je vous regarde aller puis vous mettez les pieds exactement dans les mêmes traces que nous par rapport à la loi je le dis ça me déchire le cœur mais c'est presque à la virgule près dans les médias partout mais je nourris toujours un espoir qui fait que j'aime bien venir en France c'est que vous avez une culture du débat que nous n'avons pas parce que nous sommes américains en partie chez nous et peut-être cette culture du débat aura peut-être permettra peut-être d'éviter moi j'aimerais bien que la France soit un état le premier état qui va stopper la vague de cette évolution de la démocratie de la loi qui obéit ça serait bien qu'un état post-industriel parce que le Parlement de la Nazie caractérise les états post-industriels ils sont palliatifs en Afrique ils ne sont pas confrontés à ça ils trouvent ça drôle d'ailleurs de se demander comment ça se fait que nous on se fait tellement de mourons avec ces choses-là mais peut-être la France pourrait être cet état là c'est ce que j'appelle de mes voeux merci beaucoup de ce message d'espoir et c'est effectivement notre rôle à tous d'y contribuer merci beaucoup de nous y appeler cher Jean-Paul on a évoqué tout à l'heure les glissements jurisprudentiels qui se passent mais il y a aussi des bonnes nouvelles sur le plan de la jurisprudence puisque je crois que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Belgique l'état belge dans une affaire d'euthanasie qui a défrayé la chronique il y a peu vous avez défendu ce cas en justice et donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots oui tout à fait d'abord dire qu'à ce niveau là on bat toujours encore le Canada puisque le Canada n'a à ce jour jamais été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme et probablement on ne le sera jamais mais voilà plus sérieusement le cas auquel vous faites allusion c'est le cas mortier contre Belgique et avant de vous parler des quelques leçons qu'on pourrait en tirer elles sont nombreuses peut-être à nouveau se resituer dans le temps et ici je vous invite à retourner 10 ans en arrière nous sommes en avril 2012 lorsque Tom un jeune homme d'une quarantaine d'années reçoit un matin un coup de téléphone lui annonçant que sa mère est hospitalisée et non seulement qu'elle est hospitalisée mais en fait qu'elle est décédée à l'hôpital et lui demandant de venir récupérer les effets personnels de sa mère alors Tom s'interroge évidemment on essaie un peu d'imaginer quel devait être son état d'esprit il demande ce qui s'est passé et là on lui apprend qu'en réalité sa mère a été euthanasiée à son insu la veille voilà ça c'est c'est ce qui s'est passé en 2012 alors qui était cette personne qui a été euthanasiée Godelieve s'appelait-elle c'est une dame qui depuis 20-30 ans souffrait de dépression chronique et était en traitement pour dépression chronique alors comme toute dépression je ne suis pas médecin mais je pense qu'on peut se l'imaginer comme toute dépression et bien il y a des moments de haut et de bas il se fait que dans l'été 2011 suite à une rupture amoureuse et à plusieurs conflits familiaux et bien malheureusement cette dame n'allait pas bien elle s'en est donc ouvert à son psychiatre traitant en disant qu'elle n'en pouvait plus qu'elle voulait mourir est-ce que c'est une demande d'euthanasie explicite ou est-ce que c'est en fait juste une demande de mort on ne sait pas toujours est-il que ce psychiatre apparemment aurait tout de même mis en garde en disant oui mais je ne crois pas que vous rentrez dans les conditions légales on ne sait pas le détail de ces conversations puisqu'elles sont couvertes par le secret professionnel toujours est-il que cette dame a donc senti que son psychiatre ne voudrait pas accéder à sa demande d'euthanasie et donc vers qui s'est-elle dirigée elle s'est dirigée vers le docteur Distelmans qui est un oncologue qui en fait n'a aucune spécialisation elle n'en aura jamais en matière psychiatrique et psychologique et bien cet homme là a accepté d'euthanasier cette dame quelques mois plus tard après avoir à peine entendu et vu cette personne quelques fois sans connaître tout l'historique des 20 ou 30 années de traitement et puis surtout ce docteur Distelmans il n'est pas que médecin il est président de l'association flamande pour le droit de mourir dans la dignité association qu'il a lui-même fondée alors il se fait que dans ce dossier deux mois avant l'euthanasie alors que la décision semblerait-il d'euthanasie n'avait pas encore été formellement invalisé cette association a bénéficié d'un don de 2500 euros provenant de cette dame qui a été euthanasiée deux mois plus tard donc déjà on peut se poser la question ici plusieurs éléments tout d'abord cette personne de l'avis du psychiatre ne rentrait pas dans les conditions pour être euthanasiée c'est à dire que ce psychiatre et d'autres moi j'ai vu l'entièreté du dossier je ne peux pas tout révéler ici non plus et d'autres étaient convaincus qu'au moins une forme de traitement était encore possible voire le fait de passer un certain temps dans une institution de soins spécialisée pour des personnes à troubles psychologiques ou psychiatriques cette option là a été écartée par la patiente alors même si l'option a été écartée par la patiente c'était une option qui était possible et donc suivant la loi belge toutes les alternatives thérapeutiques n'avaient pas été exploitées et donc explorées et donc cette personne ne pouvait pas bénéficier d'une euthanasie mais tout ça a été mis sur le tapis par un médecin oncologue par ailleurs cette dame ne trouvait pas de médecin qui voulait accéder à sa demande d'euthanasie il lui a suffi d'aller sur internet pour trouver celui qu'on appelle probablement le plus grand promoteur de l'euthanasie en Belgique pour trouver son numéro avoir plusieurs rendez-vous avec lui puis être renvoyé vers d'autres médecins pour une seconde opinion c'est la loi qui exige une seconde opinion ces autres médecins étaient membres de cette même association ou travaillé en proximité avec ce premier médecin autant dire qu'il n'avait nullement l'indépendance requise que pourrait mettre un avis avis qui d'ailleurs des termes de la loi ne lie pas alors autre question évidemment c'est l'indépendance de ce médecin alors que son association a bénéficié d'un don de 2500 euros alors s'il est vrai qu'il y avait des conflits familiaux il est tout aussi vrai que la loi belge et ça a été dit par les intervenants précédents la loi belge en fait permet que tout se passe dans le colloque singulier entre le médecin et le patient comme si le patient vivait sur une île et ne s'inscrivait pas dans des liens familiaux ou de société et donc si Tom le fils n'a pas été averti de la demande d'euthanasie de sa mère et de la volonté du médecin de l'exécuter c'est en fait parce que la loi belge n'oblige pas le médecin d'avertir la famille et au contraire le médecin est tenu par le secret professionnel donc n'a pas le droit de contacter la famille en disant monsieur votre épouse a demandé l'euthanasie votre fils a demandé l'euthanasie qu'en pensez-vous ce n'est que si le patient explicitement mandate le médecin pour ce faire que cela se fera mais on comprend évidemment qu'en l'espèce le conflit familial est un facteur aggravant qui a pu contribuer à un épisode dépressif aigu qui a mené à la demande d'euthanasie et bien là également la piste n'a pas été explorée alors cette euthanasie a lieu Tom évidemment est dévasté commence à chercher la vérité le problème c'est que tout est couvert par le secret professionnel et que même lorsqu'il dépose plainte en justice la plainte elle-même et la procédure pénale est couverte par le secret de l'instruction finalement on lui répond tout d'abord qu'on a perdu son dossier après un mois je ne sais pas si la Belgique fait mieux que le Canada mais en tout cas notre système judiciaire je n'en suis pas très fier au bout de trois ans et j'ai vu le dossier pénal en fait pratiquement aucun devoir d'enquête n'avait été exécuté et la seule conclusion c'était une ligne d'une lettre pardon une lettre d'une ligne qui consistait à dire nous estimons qu'il n'y a pas eu d'infraction et donc Tom n'avait aucun recours en droit belge pour contre ce cas mais normalement je vous l'ai dit en Belgique une euthanasie lorsqu'elle a lieu elle doit être contrôlée par la commission de contrôle en déant les quatre jours le médecin qui pratique une euthanasie doit envoyer un formulaire où il déclare pourquoi il a commis l'euthanasie quels moyens il a employé la volonté de la patiente etc d'abord obtenir ce formulaire problème parce que c'est couvert par le secret professionnel et que personne ne veut lui donner mais puis deuxième grande découverte tenez-vous bien le docteur Distelmans non seulement a pratiqué l'euthanasie et il y a celui qui a autorisé l'euthanasie dans ce cas le docteur Distelmans non seulement est le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité le docteur Distelmans est aussi depuis 20 ans le président de la commission contrôle des euthanasies alors évidemment je suis désolé donc je ne suis pas très fier de mon pays vous comprenez pourquoi la Belgique n'est pas un modèle à suivre mais illustre au contraire avec le Canada les dérives auxquelles la légalisation de l'euthanasie donne lieu mais donc évidemment Tom comprend alors pourquoi la commission de contrôle n'a pas non plus dénoncé ce cas là non seulement la commission de contrôle n'a accès qu'à des données très limitées puisque ce n'est que ce que le médecin veut bien montrer à la commission que la commission verra finalement d'une part mais d'autre part en l'espèce le médecin qui a qui a contrôlé cette euthanasie finalement était à la fois juge et parti et même législateur parce que la commission de contrôle est celle qui interprète librement et impunément la loi en Belgique alors face à cette situation là les recours belges n'étant pas suffisants nous avons porté le cas et je faisais partie de l'équipe juridique déjà même avant évidemment je faisais partie de l'équipe juridique depuis assez longtemps nous avons porté ce cas devant la cour européenne des droits de l'homme dans l'espoir que cette cour européenne des droits de l'homme dans une certaine mesure rende tout de même justice à Tom chose intéressante l'euthanasie on dit souvent que c'est une question purement individuelle ce cas-ci illustre tout l'inverse en fait ce n'est pas le droit de disposer de sa propre vie c'est le droit qui est donné au médecin de disposer de la vie d'autrui et si la personne elle-même en vient à décéder ce sont d'autres qui survivent l'euthanasie parce que la mère de Tom cela fait 10 ans qu'elle est décédée Tom que j'ai encore vu il y a un mois j'ai passé un peu de temps avec lui Tom ça fait 10 ans que lui est blessé détruit qu'on lui a fait violence et que lui doit vivre avec l'euthanasie d'autrui alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'euthanasie est purement une question individuelle c'est encore un mensonge alors et je termine ici en faisant bref procès puisqu'on pourrait parler de la procédure pendant longtemps donc la procédure est introduite en 2017 et finalement en octobre 2022 donc c'est assez récent la Cour européenne des droits de l'homme a rendu sa décision qui est une décision historique et c'est là la bonne nouvelle la décision historique parce que pour la première fois en 20 ans la Belgique a été condamnée en raison de sa loi sur l'euthanasie alors c'est peut-être une victoire en demi-teinte on aurait aimé de la Cour européenne des droits de l'homme qu'elle soit plus explicite en condamnant la loi belge ce qu'en fait elle ne fait pas les raisons de la condamnation c'est de dire que la commission de contrôle ne fonctionnait pas de manière impartiale vous l'avez compris et deuxièmement c'est de dire que les autorités pénales belges n'ont pas bien fait leur devoir c'est les raisons de la condamnation maintenant la Cour a également dit et c'est un peu la victoire en demi-teinte parce que la Cour a également dit que finalement indépendamment de ce que nous a judicieusement dit Nicolas indépendamment du droit à la vie les états pouvaient tout de même légaliser l'euthanasie et on dit qu'il n'y avait aucun problème avec la loi belge alors je ne suis qu'un simple juriste je ne suis pas juge à la Cour européenne des droits de l'homme mais je pense même qu'il ne faut pas être juriste pas encore voilà il ne faut pas être juriste que pour comprendre qu'il y a des problèmes avec la loi belge alors le point positif c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas de problème avec la loi belge mais en fait elle ne l'a pas regardée elle ne l'a pas analysée est-ce qu'elle n'a pas osé est-ce que pour des raisons idéologiques elle ne l'a pas fait c'est une autre question mais pour conclure là où je pense qu'il peut y avoir une note d'espoir c'est dans ceci donc cela fait 20 ans qu'en Belgique je vois que le débat relatif à la fin de vie en ce compris le débat judiciaire est monopolisé par ceux qui sont en faveur d'une fausse conception de la dignité et d'un prétendu droit du droit à mourir et à choisir sa mort et il est extrêmement difficile en Belgique d'ailleurs vous voyez pour moi c'est plus facile d'être prophète dans un pays qui n'est pas le mien il est extrêmement difficile en Belgique dans les médias au sein de l'opinion publique de s'opposer à l'euthanasie et d'ailleurs plus les euthanasies ont lieu plus cela rentre indirectement dans la mentalité parce que tôt ou tard tout le monde aura quelqu'un qui aura été euthanasié et donc on aura du mal à remettre en cause la loi parce qu'on mettra en cause la décision qu'aura prise son grand-père c'est plus difficile en Belgique de s'opposer à l'euthanasie et ce que je vois moi comme une grande victoire et un grand signe d'espoir c'est qu'il ne faut pas baisser les bras ça dit le signal au Canada ça donne le signal à l'Espagne ça donnera peut-être le signal demain à la France que si l'euthanasie devait être légalisée demain il ne faut pas baisser les bras et la raison pour laquelle il ne faut pas baisser les bras c'est parce que nous sommes du côté j'en suis modestement convaincu de la vérité de l'homme et de la véritable justice et bien celle-là va finir par prévaloir et vous avez tous eu connaissance de cet arrêt en juin qui a renversé un grand principe juridique aux Etats-Unis en matière d'avortement c'est hors sujet ici simplement il a fallu peut-être aux Etats-Unis que pendant 30 ou 40 ans des personnes dénoncent cette erreur juridique pour finalement en venir à une décision historique et bien je pense que cette décision en ce qui concerne la Belgique est proprement historique et si elle est en demi-teinte il convient vraiment de se rattacher au fait qu'une certaine justice a pu être rendue pour la société et puis également pour Tom voilà merci beaucoup cher Jean-Paul voilà qui remet en perspective peut-être les mots de notre président de la République lors d'une remise célèbre désormais de médailles de la Légion d'honneur où il a dit après tout l'euthanasie c'est un devoir de bonté oui tout à fait cher Nicolas peut-être un mot de conclusion il nous reste peu de temps peut-être en deux minutes est-ce que vous pourriez nous dire si tant est que ce soit possible en deux minutes bien entendu mais s'il n'est pas un peu frustrant finalement de rencontrer des limites des barrières à la volonté individuelle et quel est le rôle de la loi le vrai rôle de la loi dans une société civilisée ? alors bien sûr la loi peut quand même contredire la volonté individuelle heureusement c'est frustrant mais ce n'est pas son but son but c'est de protéger je pense le bien commun mais sur la question de l'euthanasie c'est important d'abord de questionner la volonté individuelle puisqu'on le voit bien dans le cas de la mère de Tom Mortier pour tous les cas de souffrance psychique comme pareil je ne suis pas médecin mais pour une dépression on peut imaginer que la demande d'euthanasie soit plutôt un symptôme de l'indépression qu'un acte de volonté libre et réfléchi il y a un autre cas belge d'une jeune femme qui s'appelle Laura-Emilie je crois qui justement devait être euthanasiée aussi pour dépression et en fait son état s'est amélioré le jour même le matin même elle s'est dit je peux tout à fait être soignée c'est une dépression je peux être soignée beaucoup de gens sont soignés de la dépression et elle a renoncé à son euthanasie ensuite il y a tous les cas d'euthanasie qui ont des causes sociales donc on a parlé de cette femme traumatisée par les attentats il y a eu une euthanasie aussi récente d'une femme traumatisée d'une mère de famille traumatisée par un viol qui a demandé l'euthanasie au Canada il y a aussi eu très récemment le cas d'une femme qui n'arrivait pas à trouver de logement et du coup a invoqué sa maladie pour être euthanasiée pour avoir bénéficié du suicide assisté le suicide assisté a été accepté et juste avant elle a envoyé à tous les médias une vidéo pour expliquer qu'en fait la réelle raison c'était sa détresse sociale et le fait qu'elle ne trouvait pas de logement et donc pourtant elle est morte et le rôle du politique c'est d'abord de venir je pense regarder ces causes sociales réelles avant de suivre les désirs individuels et de se poser ces questions sociales avant de renverser un principe qui est quand même fondateur de la société qui est qu'on ne tue pas une personne vulnérable et on en prend soin merci beaucoup un très grand merci à vous trois pour la très haute qualité des débats que vous nous avez offerts et des points de vue que vous nous avez des réflexions peut-être que vous avez ouvert dans l'esprit de chacun d'entre nous nous allons avoir dix minutes de pause maintenant et puis nous entendrons ensuite Jean-Frédéric Poisson président du parti via la voix du peuple pour un discours nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Frédéric Poisson président du parti via la voix du peuple merci Thibaut merci chère Marion chère Laurence de cette initiative partagée mesdames et messieurs chers amis un grand journaliste du début du 20ème siècle avait l'habitude de dire la majorité des gens parlent pendant leur sommeil c'est le privilège des conférenciers de pouvoir parler pendant le sommeil des autres j'espère ne pas devoir vérifier la véracité de cet adage dans les minutes qui viennent pour ça qu'on vous a donné du café j'espère que vous en avez bien profité mais à la vérité il n'y a pas vraiment de quoi s'endormir depuis le début de ce moment que nous avons partagé et merci beaucoup à tous les intervenants précédents pour leurs propos pourquoi le sujet que nous traitons aujourd'hui est-il actuel de quelle rupture s'agit-il lorsqu'on évoque la question de l'euthanasie en quoi est-ce que ce projet est emblématique de la domination de l'argent sur le reste de la civilisation et pourquoi les soins palliatifs sont la seule alternative possible à l'euthanasie ces quatre questions vont constituer le corps de mon intervention et je vais y répondre brièvement avant une brève conclusion d'abord c'est un combat qui est actuel ça a été rappelé par Laurence tout à l'heure puisque l'actualité politique nous ramène en face de cette question essentielle mais ne nous trompons pas c'est bien le même agenda qui se déroule depuis maintenant des décennies qui veut que de manière régulière le Parlement français mais d'autres parlements se voit sollicité sur des tentatives de légaliser l'euthanasie la dernière en date ou l'avant-dernière en date plutôt nous l'avons connue Marion et moi à l'initiative de l'inénarable Jean-Louis Touraine qui est le spécialiste des vessies s'est proclamé spécialiste de la fin de vie c'est un neurologue Jean-Louis Touraine ça répond à la question de notre ami philosophe tout à l'heure il doit être en train de parler à la presse et donc monsieur Touraine avait il y a maintenant sept ou huit ans déposé un amendement à la loi Clès-Léonetti visant à légaliser l'euthanasie et ce soir là nous avions l'intégralité des députés du groupe des républicains présents en séance dont j'étais avec le soutien de Marion de Gilbert Collard et de Jacques Bompard fait échouer cet amendement du professeur Touraine qui sans l'appui des conservateurs de l'époque aurait inscrit la légalisation de l'euthanasie dans la loi Clès-Léonetti je passe sur les tentatives précédentes Manuel Zalt avait pendant le quinquennat Nicolas Sarkozy également déposé une proposition de loi bref c'est un sujet qui revient de manière régulière parce que à la fin du compte la domination de l'homme sur l'homme la volonté de l'homme de maîtriser la vie humaine la volonté de quelques-uns de prendre le pouvoir sur les autres est une affaire qui n'est pas vieille comme le projet d'Emmanuel Macron mais vieille comme le monde et c'est en cela que c'est un sujet de civilisation c'est parce qu'il n'y a que deux façons de considérer finalement les rapports sociaux et l'humanité soit nous sommes tous égaux en dignité nous en tirons toutes les conséquences soit quelques-uns ne méritent pas d'être considérés comme dignes ou au contraire d'autres s'arrangent une dignité suréminente que les autres n'ont pas et nous ne sommes plus dans des rapports d'égalité si imparfaites soient-elles mais dans des rapports de domination de quelques-uns sur le reste c'est exactement le monde qui nous est proposé par Emmanuel Macron c'est d'ailleurs celui qu'il est en train de mettre en place sous nos yeux ou auquel il contribue en tout cas ainsi ça n'est pas du tout d'abord un problème sanitaire cette question même si on le verra tout à l'heure les professionnels de santé sont évidemment en première ligne sur le sujet c'est un problème politique mais c'est bien plus en réalité un problème spirituel plutôt que simplement un problème de gestion de la cité je n'ai pas dit religieux j'ai dit un problème spirituel il en est de la question de savoir ce qu'on fait de l'égale dignité entre les êtres humains et merci à nos juristes tout à l'heure et aux philosophes d'avoir rappelé que effectivement soit nous sommes tous également dignes soit nous ne le sommes pas mais il faut le dire et à ce moment là il faut en tirer des conséquences de quelle rupture donc s'agit-il c'est ma deuxième question d'abord à l'évidence inscrire dans la loi le droit de tuer représente la rupture la plus fondamentale qu'on puisse imaginer lorsqu'on met en regard de la loi la construction de la société on réfléchit souvent en termes de conditions de possibilité il y a quelques philosophes dans la salle qui sont familiers de ce genre de considération ou alors à défaut des conditions de possibilité si nous n'y sommes pas familiers sous ce vocable en tout cas le fameux argument de nos grands-parents qui dit mais rends-toi compte tu ne peux pas faire ça car si tout le monde faisait comme toi alors on ne comprend pas ça quand on est petit parce que c'est un argument qui n'a pas beaucoup de sens il ne renseigne pas sur le bien à faire en revanche il est très clair qu'il renseigne sur ce qu'il faut maintenir si jamais nous voulons continuer à pouvoir vivre assez tranquillement les uns avec les autres à partir du moment où le droit de tuer est inscrit dans la loi je ne vois pas comment au moins sur le plan symbolique on peut continuer tranquillement de vivre les uns avec les autres car dans un premier temps ça a été très bien expliqué par nos amis belges et canadiens tout à l'heure ce droit de tuer ne s'adresse que à des personnes atteintes d'affection particulièrement grave tout à fait incurable insupportable etc etc puis ce droit n'est donné qu'à une petite partie de la population mais comme dit le logicien il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et quand elle est entrebâillée elle est ouverte c'est une rupture aussi extrêmement brutale de passer selon la belle expression de notre collègue Jean Léonetti auteur de la loi de 2016 et de la loi de 2005 aussi d'une loi qui est faite pour ceux qui vont mourir à une loi qui est faite pour ceux qui veulent mourir et vous comprenez bien que cette simple formulation suffit à dire que nous ne sommes évidemment pas dans les mêmes types de circonstances je ne détaille pas ce point parce que ça a été très bien rappelé tout à l'heure par les intervenants de la première table ronde ceux qui vont mourir nécessitent notre attention notre accompagnement et le service que la médecine et la santé publique doivent leur apporter ceux qui veulent mourir ont besoin de beaucoup plus et en particulier c'est la troisième rupture d'une insupportable torsion de tout ce qui constitue jusqu'ici nos textes fondamentaux que ce soit les lois je l'ai évoqué ou les codes de déontologie des personnels soignants et je parle bien sûr du code de déontologie du personnel médical mais d'un autre texte qu'on oublie souvent qui est la charte du personnel infirmier qui n'a pas la même valeur légale que le code de déontologie médical mais qui de toute façon malgré tout s'impose comme la principale source d'inspiration pour les personnels soignants comment fait-on pour former les soignants le matin à la pratique de l'éuthanasie active et l'après-midi à l'accompagnement en soins palliatifs comment fait-on pour dans les mêmes services organiser les choses de telle façon que dans une chambre on pratique l'éuthanasie et dans la chambre d'à côté l'accompagnement jusqu'à ce que la vie s'en aille comment fait-on pour écrire les textes les modules de formation de quelle conception de la vie et de la personne humaine parle-t-on dans ces différentes pratiques et comment les fait-on coexister sinon de manière parfaitement schizophrène et j'ajoute que en termes de politique publique de santé c'est la même chose ça a été évoqué rapidement tout à l'heure la France est un des pays dans lesquels on se suicide le plus en regard de la proportion de la population comment justifier qu'on continue et à bon droit d'organiser des préventions contre le suicide d'un côté et d'un autre côté on favorise le suicide de ceux qui veulent en finir où est la cohérence des politiques publiques que l'on peut mettre en oeuvre ici la quatrième rupture violente celle-ci aussi est pratique au sens où on comprend bien que dans l'approche de l'euthanasie il y a cette volonté d'en finir vite d'une certaine manière le plus tôt possible alors que la pratique des soins palliatifs au contraire prend son temps ou du moins elle ne prend pas son temps elle laisse le temps de l'autre se dérouler comme il doit et évidemment vous comprenez bien que rompre d'un côté purement et simplement et une fois pour toutes et se donner la peine justement de ne pas rompre tant que quelque chose est à préserver ou à accompagner nous ne sommes évidemment pas là non plus dans autre chose qu'une opposition de terme à terme absolument incompatible la cinquième et dernière rupture que je vous signale il y en aurait d'autres mais le temps est compté elle consiste à considérer que nous considérons que la vie n'a pas de prix la pratique de l'euthanasie considère que la vie a un coût et évidemment on ne peut pas évacuer de notre réflexion cette pression constante qui pèse désormais sur tous les établissements de santé et en particulier sur les hôpitaux sur le fait que évidemment administrer un produit quel qu'il soit ou une pratique quelle qu'elle soit ou un protocole de fin de vie de manière brutale coûte beaucoup moins cher que l'accompagnement jusqu'à la dernière minute de personnes qui méritent d'être accompagnées et dans le monde où nous sommes où vous le voyez bien on prend des décisions y compris de santé publique très graves pas que de santé publique d'ailleurs sur la base de critères uniquement économiques ou financiers très probablement l'euthanasie a vocation à s'imposer comme la pratique privilégiée des établissements sanitaires au nom de l'équilibre économique ce qui me mène à ma troisième question en quoi la pratique de l'euthanasie est-elle un signe de la domination de l'argent sur le monde c'est une vieille affaire là aussi et une lutte de tous les instants dans la gestion de la cité mais si vous me permettez cette coquetterie très actuelle celle-ci je vais concentrer mes efforts sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et par malheur pour nous le début du second mais même un peu avant le premier quinquennat de M. Macron dans la loi qui porte son nom la loi de 2015 qui s'appelait modernisation de l'économie il y a un article qui est passé inaperçu à l'époque il est passé derrière les bus Macron les auto-écoles le tarif des notaires ou des avocats etc. c'est cet article par lequel la loi Macron a fait entrer des capitaux privés dans le tour de table de l'établissement français du sang c'est à dire que pour la première fois dans l'histoire de notre pays on a accrédité l'idée qu'il pouvait y avoir une vision capitaliste dans la délivrance des produits et parties du corps humain ce qui jusqu'ici n'avait été le cas nulle part sous le quinquennat d'Emmanuel Macron on fleurit et nous avons avec Laurence et d'autres nos mouvements largement participé à ce combat au moment de la PMA sans paire on a bien compris qu'il y avait pour un certain nombre de laboratoires des enjeux économiques formidables de collecte et de vente de gamètes et petit à petit on marchandise la vie humaine et on en fait un produit de commerce à peu près comme les autres je reviens sur cet épisode qui était spectaculaire aussi pendant le quinquennat de M. Hollande celui des salles de shoot qu'est-ce que c'est qu'une salle de shoot sinon que l'organisation légale d'un trafic de drogue dans un lieu public et bien de la même façon ne doutez pas qu'avec l'euthanasie probablement une pression importante et je la comprends des personnels de santé fera en sorte que on ne pratique pas ça dans tous les établissements dans tous les hôpitaux dans tous les EHPAD mais que petit à petit nous verrons comme c'est le cas d'ailleurs en Suisse en Belgique et ailleurs des lieux dédiés où effectivement vous viendrez après avoir obtenu soit l'autorisation soit le protocole soit simplement manifester votre propre volonté vous viendrez entre guillemets bénéficier de ce service évidemment contre rémunération ou à titre onéreux parce que vous ne pouvez pas imaginer ou alors là ce serait une fin du monde supplémentaire que tout ça soit remboursé par la sécurité sociale d'un autre côté comme le rappelait Laurence tout à l'heure quand on en est à considérer que les décès survenus par suicide assisté relèvent de la mort naturelle après tout si c'est la mort naturelle pourquoi la protection sociale ne s'en occuperait-elle pas il ne vous échappe pas que ce sont de sordides problèmes d'assurance vie qui sont derrière tout ça vous avez bien compris quel est l'enjeu celui qui se suicide fait perdre de bénéfice des assurances vie à ses bénéficiaires alors que celui qui est mort de mort naturelle ma foi peut permettre à ses ayants droit de bénéficier à plein des contrats donc nous sommes dans le sordide en définitive dans l'argent et encore une fois ce n'est qu'un instrument de la domination c'est au fond encore une fois une très vieille affaire mon dernier point c'est que face à tout ça il n'y a qu'une possibilité plutôt une possibilité de posture de principe et puis une pratique à opposer je le disais tout à l'heure il n'y a pas de tiers donné comme disait le logicien il n'y a pas de troisième solution c'est soit l'euthanasie soit non mais ça ne peut pas être non à tout ce que nous rappellent ces malades en fin de vie ces cris qui sont prononcés pour faire en sorte que leur souffrance s'abrège c'est que nous avons le devoir de soigner ces souffrances et le devoir de les soulager et malheureusement j'espère que les praticiens que nous entendons dans la table ronde dans quelques instants pourront nous le confirmer la culture du soulagement de la douleur dans la médecine occidentale est une affaire extrêmement récente elle ne s'est jamais imposée d'elle-même il a fallu que Camille de Lélis au 16e siècle de la renaissance italienne invente les soins infirmiers écrit la première charte des soins infirmiers pour qu'on ait davantage d'attention à ceux qui dans les hôpitaux de l'époque étaient considérés comme des mourants dans la première moitié du 20e siècle en France il y a eu une guerre de cancérologues entre Paris et Toulouse les uns considérant que les malades atteints du cancer étaient voués à la mort donc il ne fallait pas s'en occuper les autres disant si si il faut quand même leur consacrer des efforts il y a des bagarres médiatiques financières terribles il y a à peine un siècle dans notre pays et dans le début des années 90 il y avait encore dans les académies de médecine ou dans un certain nombre d'endroits des colloques pour former les soignants au soulagement et à la prise en compte de la douleur ce qui visiblement n'était pas suffisamment fait dans les études de médecine c'est pour vous dire que nous venons de loin et que c'est un combat constant de se préoccuper comme disait notre collègue et ami canadien tout à l'heure de la fragilité et de considérer qu'elle nous oblige et donc je ne détaille pas parce que d'abord c'est ce que vont évoquer ceux qui vont nous suivre à ce micro mais il n'y a pas d'autre possibilité que de déployer la pratique des soins palliatifs partout où c'est possible refuser l'euthanasie purement et simplement sans aucune concession c'est la seule position politique possible déployer les soins palliatifs et tout ce qui y est attaché c'est à dire les budgets les crédits les lits la formation des personnels mais aussi l'aide des associations qui déploient aujourd'hui les soins palliatifs à domicile ce qui est une révolution culturelle et sanitaire et qui mérite d'être accompagnée voilà les positions sur lesquelles notre formation politique est engagée comme le sont ou ne vont pas tarder à l'être enfin le mouvement conservateur je le sais et reconquête évidemment Marion nous le confirmera tout à l'heure voilà quelle est la seule position politique possible alors évidemment on va nous faire la promesse comme à chaque fois comme à tous les budgets de sécurité sociale à chaque fois que vient la question des budgets hospitaliers à chaque fois il y a des amendements pour accroître les crédits des soins palliatifs à chaque fois ici regardez ce qu'on fait c'est formidable il se trouve il y a encore un quart des départements français aujourd'hui au moment où nous parlons dans lequel il n'y a pas d'unité de soins palliatifs un quart des départements français et une proportion considérable de patients qui en auraient besoin et qui n'y ont pas accès donc le combat est permanent le sujet est permanent il est authentiquement politique et peut-être même spirituel et c'est la raison pour laquelle évidemment il faut le conduire évidemment je suis heureux de pouvoir échanger tout ça avec vous aujourd'hui et que je ne doute pas qu'à votre tour vous propagez cette magnifique cause et vous voyez bien que bien plus qu'une alternative simple à formuler entre les soins palliatifs et l'euthanasie c'est de toute une conception de la société qu'il s'agit pour ne pas dire une conception de l'être humain et des relations entre nous tous et donc de la fraternité je vous remercie Bonjour à tous alors nous allons maintenant commencer notre seconde table ronde il nous a paru intéressant de croiser et de compléter les regards et les réflexions d'intellectuels des juristes un philosophe avec l'expérience de professionnels de la fin de vie et donc sur cette table ronde nous allons pouvoir écouter Jeanne Amourou je t'invite à me rejoindre qui est infirmière dans une unité de soins palliatifs Francis Joubert qui est coordonnateur d'équipe de soins palliatifs à domicile Stéphane Pinard qui est médecin à Belle-Île-en-Mer où il me propose deux lits de soins palliatifs et puis également Briot Leroy qui est lui directeur d'un EHPAD et qui intervient également dans le documentaire de la fondation Le Jeune Mourir n'est pas tué qui a été réalisé par Bernard de la Villardière et que je vous invite évidemment à visionner pour vous préparer aux débats qui vont se tenir très prochainement voilà alors je voudrais qu'on rentre assez vite dans le dans le vif du sujet en vous demandant et je vais vous poser la question à vous Francis Joubert dans quelle disposition d'esprit dans quel contexte dans quelle situation se trouve-t-on trouve-t-on derrière les demandes d'euthanasie qu'est-ce qui pousse quelqu'un finalement à demander à une euthanasie on rentre directement dans le vif du sujet alors je vais vous parler de j'aurais pu vous parler de Norbert Coulange qui était ce malade de charcot qui est décédé il y a trois ans qui a été suivi par un certain nombre d'étudiants externes de l'ANEC et qui se sont dévoués à son chevet pendant des années pour faire en sorte qu'il puisse vivre aussi bien que possible et ça a duré pendant dix ans donc c'est quand même assez rare c'est une performance c'était un homme lumineux et il est parti entouré de tous ces étudiants en médecine qui ont fait un travail absolument formidable que je tiens à saluer je tiens à saluer le rôle des médecins qui l'ont accompagné et de sa famille mais je vais vous parler aujourd'hui d'une autre personne et ça me touche tout particulièrement je n'ai pas encore fait de groupe de parole pour finalement laisser déborder mon émotivité sur ce sujet là donc cette personne s'appelle Gérald Gérald est comme Norbert il était atteint d'une maladie de charcot une maladie dégénérative grave il était emprisonné dans son corps ça fait trois ans qu'on l'assistait à domicile il avait refusé d'être trachéotomisé il ne voulait pas aller à l'hôpital il a refusé de bénéficier du réseau SLA ce qu'il aurait pu faire mais être suivi par le réseau SLA ça veut dire passer à l'hôpital quand vous avez un coff-assiste quand vous commencez à avoir des problèmes d'encombrement il faut vous poser un appareil qui suppose effectivement vous passer à l'hôpital même ça il n'en voulait pas donc il avait une ventilation non-invasive à domicile il a été accompagné pendant trois ans par une équipe d'HAD c'est l'hôpital hors-les-murs il faut voir que la société est quand même très organisée on a une chance formidable en France l'hôpital hors-les-murs c'est la HAD vous avez des infirmières qui viennent à domicile vous avez des médecins qui se déplacent pour faire régulièrement l'évaluation la réévaluation de ce malade il avait fini de ça pendant des années alors par contre je vais vous dire la réalité parce qu'effectivement là on assure le niveau de sécurité médicale qu'on est tous en droit d'attendre et qu'on souhaite parce que si à domicile on ne peut pas bénéficier de ce niveau de sécurité médicale au secours je vais à l'hôpital je vais ailleurs mais surtout j'ai besoin d'avoir l'assurance qu'on ne me laissera pas tomber au moment où ça devient difficile le problème c'est que il avait comme le fond maintenant c'est le droit des citoyens c'est la démocratie sanitaire on peut déclarer ses intentions et qu'est-ce qu'il avait déclaré écoutez c'est très simple pas de tracheo et puis le jour où je perdrai ma voix et bien je demanderai puisque c'est la loi Claes-Niniti à bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès top ça c'est très bien quand on fait de la philosophie je ne me situe pas du tout en tant que philosophe clinicien mais vraiment en tant que praticien et en tant que praticien je peux vous dire que c'est très simple dans le principe pratiquement au fur et à mesure qu'on s'est rapproché du moment où son diaphragme commençait à être de plus en plus encombré les muscles étaient de moins en moins mobiles et cet homme parlait de moins en moins et je voyais arriver le moment où les équipes qui étaient présentes à son côté allaient avoir à faire face à un risque d'asphyxie qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là les médecins ne sont pas toujours là les infirmières viennent le matin on lui avait au bout comme on voyait que ça devenait compliqué qu'il y avait des crises d'angoisse qu'est-ce qu'on faisait pendant la nuit il bénéficiait d'une sédation intermittente donc on passe de la veille au sommeil et il avait un très bon sommeil il se réveillait le matin la vie commençait c'est-à-dire la vie relationnelle quand on commence à voir la voix qui s'éteint il nous a appelé il nous dit Francis j'aimerais qu'on ait une discussion de fond et cette discussion de fond je l'ai eu plusieurs fois ces six derniers mois Francis je voudrais qu'on me fasse partir parce que c'est plus possible il avait une seule fille il avait divorcé deux fois c'est la vie d'aujourd'hui vous voyez en quoi il était seul sa fille ne venait jamais parce que c'est très difficile de vivre des situations pareilles qu'est-ce qui prenait le relais de la fille la société civile c'est-à-dire nous c'est vous on se retrouve tout seul en face de très grands malades le médecin de la guérissable les paliatologues ils sont très peu nombreux ils viennent quand ils peuvent mais ils viennent on n'est jamais seul mais finalement ce qui assure le relais qui assure la permanence des soins la permanence de la présence c'est vous et moi c'est ceux qui sont quand même été formés aux soins palliatifs mais à un moment on se retrouve confronté à cette demande d'euthanasie alors on vous dit en fait sur tous les malades qu'on suit j'en ai suivi pas mal depuis trois ans c'était la seule vraie demande que j'ai eue mais je l'ai eue et pas une seule fois elle était réitérée c'était pas des souffrances réfractaires dont souffrait cet homme quand j'ai parlé au CESE dans la table ronde sur souffrance réfractaire et douleur réfractaire j'étais pas dans ce cas là il avait peur de mourir à se fixer il avait peur de mourir seul donc pour nous la vraie sédation qu'on lui a donnée au-delà des sédations intermittentes c'était une sédation naturelle c'est la garantie qu'on le laisserait pas tomber qu'on serait présent jusqu'au bout donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment après une demande deux demandes j'étais de plus en plus embêté je me dis ça y est il va finir par qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire diminuer le niveau d'angoisse je demande à son médecin traitant qui est un jeune médecin d'une quarantaine d'années un des rares médecins palliatologues formés et qui fait un travail absolument merveilleux je lui dis écoute l'ami il faudrait qu'on soit qu'on aille voir ce d'un mégeral on peut pas le laisser comme ça il a il m'avait demandé en plus de réécrire dans sa fiche palliat je demande maintenant que ma voix est en train de disparaître je sais qu'à un moment ma glotte va être aussi paralysée donc ça va devenir quelque chose venez je vous supplie de me faire partir c'est-à-dire de me sédater de manière profonde et continue avec le médecin on lui a pendant on a passé une heure et demie avec lui j'ai l'impression d'être c'était il y a deux mois je vous partage ça parce que c'est très important parce que c'est comme ça que ça se passe de fait on parle de la on veut on veut pas je veux partir je veux pas partir si on lui explique ce qui allait se passer ce qui pouvait se passer je lui écoute de fait on te laissera pas tomber il y a tout ici pour mettre en place cette sédation profonde et continue l'HAD est là il y a les méros d'urgence palliatifs palliadome se peut se déplacer les commandos de soins palliatifs qui sont qui sont des équipes assez géniales qui se déplacent c'est le 15 le 15 de l'urgence palliative donc on a plein d'outils à notre disposition donc on te laissera pas tomber mais il ne t'est pas convaincu on revient vers lui et puis il nous dit de toute façon je pense que tu mourras s'il y a une autre chose d'une infection tu mourras peut-être dans ton sommeil tu ne mourras certainement pas de ta maladie pas certainement pas il est probable que tu éviteras finalement ce que tu crains le plus c'est pas comme ça que ça se passera lundi dernier il s'est passé ce qu'on lui avait dit il avait accepté finalement il n'avait je ne dis pas renoncé à tout jamais à ce qu'on lui demande à ce qu'on lui pose une sélation profonde et continue qui aurait supposé qu'il y ait une concertation entre son médecin traitant le médecin de HAD pour effectivement qu'on mette ça en place mais perdre sa voix écoutez bien ça perdre sa voix c'est pas une fin de vie si on respecte la loi et on se doit de respecter la loi c'est effectivement même si il arrivait ça faisait 5 ans qu'il avait été atteint de cette maladie là même si ça devenait terrible et que je voyais cet homme désespéré parce qu'il se dit c'est les gens qui arrivent là je ne peux plus parler et bien à ce moment là il n'était pas dans les bons critères pour partir ce qu'on lui avait dit c'est aussi que la sélation profonde est continue ça je parle pour ceux qui font un peu de neurosciences quand vous êtes c'est daté complètement c'est un coma profond vous ne pouvez plus revenir de votre sommeil si vous avez eu des idées noires ce qu'il avait saisie des noires c'est ce que j'ai redit au CESE saisie des noires vous continuez à les avoir donc il faut tout éviter pour que les personnes aient des sédations profondes sauf quand c'est vraiment les toutes dernières heures les tous derniers jours je parle ça sous contrôle du médecin qui est là mais je pense que c'est très important d'éviter cela et je pense qu'il avait intégré dans son esprit que c'était un service que nous lui rendions que de ne pas le plonger dans cette sédation de ne pas accéder à cette demande non seulement parce qu'il ne répondait pas à tous les critères parce que ce n'est pas la toute fin de vie il s'en approchait alors je veux dire le mourir c'est un processus qui prend du temps nous on pensait qu'il partirait au bout d'un an ça a duré deux ans de plus à telle enseigne que vous avez parlé à un instant je crois que c'était dans la table ronde précédente de la dimension sociale qui est la nôtre figurez-vous que les dispositifs ce qu'on appelle le fonds FNAS le fonds je ne sais plus comment ça qu'on donne effectivement pour que les personnes puissent disposer des moyens financiers en fin de vie il a été longtemps ce fonds ce fin de vie il était d'un an puis on a dit finalement un an c'est trop ça coûte trop cher donc on est passé d'un an à six mois au bout de six mois c'était un des éléments d'angoisse de mon brave Gérald il a fallu j'ai d'abord obtenu qu'il soit renouvelé une fois puis après on lui dit c'est terminé le département plus question qu'on vous donne qu'on aide cet homme c'est pas possible il n'y a qu'à aller voir le Révo SLA qui passe à l'hôpital et qui nous fiche la paix il a fallu que je voie le président du département de son lieu de résidence pour lui dire c'est pas possible que la société laisse tomber un homme comme cela j'en fais mon affaire nous sommes là auprès de lui mais votre devoir c'est notre devoir en tant que citoyen vous devez faire quelque chose et le président du département a donné son accord donc le pôle de solidarité du département a pris le relais comprenant que la situation est exceptionnelle cette question d'angoisse a été mise à part mais ce que je peux vous dire c'est qu'il est mort lundi dernier dans son sommeil c'est à dire pendant qu'il bénéficiait d'une sédation intermittente le médecin qui est venu constater son décès a constaté effectivement qu'il était mort de manière apaisée je peux vous dire que ça démontre une chose c'est qu'on n'a pas besoin de faire évoluer la loi Clès-Leonetti nous avons tous les moyens à notre disposition à condition de payer notre personne et que tous les acteurs de la chaîne médicale médico-sociale veuillent bien s'impliquer on peut et on doit aujourd'hui se battre pour rester dans les limites c'est le modèle français des soins palliatifs qui est absolument extraordinaire alors c'est peut-être un peu trop de dire que c'est un trésor national mais je pense que à la limite je ne suis pas loin de le penser c'est assez extraordinaire que d'avoir à notre disposition cet outil-là et quand on voit que ces cas à la limite même Agnès Buzyn c'est là où on se demande pourquoi est-ce que c'est d'ailleurs sur les malades de charcot qu'ils parlent tout le temps des malades de charcot vous savez si les gens ne peuvent pas se suicider évidemment ils sont paralysés nous sommes leurs mains nous sommes leurs pensées on fait tout à leur place Agnès Buzyn a dit finalement je me dis que finalement les soins palliatifs c'est pas mal l'euthanasie c'est limite mais il faut au moins qu'on puisse dépéniser l'euthanasie la faire évoluer pour permettre à ces malades-là finalement de passer de vie à très pas plus rapidement parce que leur vie est épouvantable je vous ai démontré le contraire leur vie effectivement est terrible mais en même temps ils passent leur temps ils sont très ambivalents ils passent des ténèbres à la lumière et ils seront d'autant plus dans la lumière qu'ils sont accompagnés alors merci beaucoup pour ce témoignage qui est éclairant et touchant à la fois je rebondis sur un terme que vous avez utilisé c'est souffrance réfractaire et en fait on a l'impression que la seule alternative se trouve entre la souffrance et la mort alors je voulais vous demander si vous pouvez nous répondre rapidement s'il est possible de soulager la souffrance physique, psychique et morale et d'aider un patient à supporter la peur de mourir qui est inhérente à chaque fin de vie est-ce que les dispositifs médicaux en tout cas existent ? très honnêtement je pensais que vous alliez donner la parole à un médecin ou une infirmière ce que je vois c'est qu'on dispose d'à peu près toute la batterie qui permet de faire face aux souffrances aux douleurs physiques la souffrance morale la souffrance spirituelle elle est inéluctable c'est la souffrance de l'homme on ne peut pas changer l'homme de toute façon on est confronté à cette souffrance-là par contre le service qu'on peut rendre à ces personnes-là c'est d'être présent d'accéder et d'entendre ces souffrances et d'y répondre non pas en tuant ces personnes mais en les faisant progresser c'est pour ça que dans nos équipes on a toujours des psychologues les bénévoles ce qu'on appelle les bénévoles d'accompagnement qui sont là pour écouter et puis je pense qu'il y a à côté des anxiolyses de toutes les drogues qui existent et qui sont avec toutes les titrisations que maîtrise parfaitement bien le monde médical il y a effectivement cette forme de l'hypnose ce que j'appelle l'hypnose conversationnelle le fait le fait de parler avec les personnes de les écouter de leur montrer qu'il y a dans le cas de Gérald c'était vous n'avez plus votre voix mais on a le visage vous avez les yeux il y a d'autres manières de communiquer et il y a toujours une espérance et je pense que ça ça fait partie de toute cette batterie de moyens qui sont à notre disposition qu'on peut user dont on peut user Merci beaucoup Alors la demande d'euthanasie n'est-elle pas en fait guidée par le désespoir et la peur qui sont liées à la solitude je voudrais Brieux vous qui êtes directeur d'EHPAT que vous nous parlez un petit peu de la dépendance et de la fin de vie on est dans une société où les gens sont extrêmement isolés on est obligé d'organiser des fêtes de voisins pour que les gens se rencontrent et est-ce que ce n'est pas finalement ces demandes de légalisation de l'euthanasie le signe de la faillite du lien social en fait Moi je travaille comme directeur d'un EHPAD et donc c'est une situation qui est tout à fait différente de la situation dont on parle beaucoup cet après-midi c'est la situation des personnes qui sont éligibles à un suivi en soins palliatifs il y a des personnes en EHPAD qui bénéficient d'équipes mobiles de soins palliatifs mais c'est loin d'être la majorité et pourtant effectivement la question se pose de la faillite du lien social le lien social il est très fragilisé en EHPAD donc les EHPAD c'est des maisons de retraite médicalisées pour des personnes qui ont besoin d'accompagnement d'aide pour les gestes de la vie quotidienne s'habiller manger avoir une toilette etc et donc les personnes qui rentrent sont souvent dans un état de grande dépendance c'est une dépendance souvent cognitive ils ont des troubles ce qu'on appelle on entend beaucoup parler autour de nous de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés donc ils ont du mal à se repérer dans le temps dans l'espace à garder une mémoire des personnes et des situations et donc évidemment ça fragilise pour eux le lien social fortement il y a évidemment une dépendance motrice parce qu'ils ont du mal à se déplacer parce qu'ils ont du mal à parler à entendre à voir ça aussi ça fragilise le lien social et puis avec la société actuelle il y a aussi un éclatement géographique parce qu'aujourd'hui nos parents habitent à Brest et puis il se trouve qu'on a une opportunité professionnelle intéressante à Strasbourg et donc on déménage à Strasbourg la vie sociale fait qu'on s'installe à Strasbourg et puis c'est difficile d'aller voir ses parents deux fois par semaine à Brest quand on habite à Strasbourg donc pour toutes ces raisons le lien social est fortement fragilisé moi je retiens j'ai été profondément marqué par ces trois dernières années de crise qu'on appelle en France et en Europe peut-être un peu dans le monde la crise Covid qui a mis en lumière la fragilité de ce lien social mais qui l'a très très fortement dégradé plus de visites plus de plus de plus d'animation plus de lien social puisque les gens sont en chambre je suis désolé je le dis avec beaucoup d'émotion plus d'assistance en fin de vie puisqu'on dit aux familles bah non faut pas venir il a le Covid ou alors il pourrait l'avoir peut-être que la personne dans la chambre d'à côté pourrait l'avoir peut-être que vous ou votre voisin peut l'avoir plus d'assistance même en fin de vie voilà donc évidemment la fin totale du lien social pour des personnes qui ont une durée de vie moyenne c'est le terme un peu brutal mais la durée moyenne de séjour en EHPAD c'est deux ans et demi et quand il y a une visite il n'y a plus de contact puisqu'on a on a inventé la distanciation sociale et jusqu'au mois de juillet le port du masque était obligatoire on n'avait pas le droit de se poser la question du port du masque ça veut dire que si je viens visiter ma grand-mère on y a tous été confrontés j'ai un masque je n'ai pas le droit de toucher ma grand-mère je n'ai évidemment pas le droit de l'embrasser sinon je la mets en danger le Covid commence fin 2019 premier confinement mars 2020 statistiquement aujourd'hui on est en mars 2023 les personnes qui étaient en EHPAD sont décédées depuis et donc quid du lien social qu'on leur a permis de vivre et donc oui évidemment il y a une faillite du lien social je voudrais revenir sur la notion de santé je prends mes notes il y a une déclaration de l'OMS sur le droit fondamental à la santé qui exprime que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain et en préambule ils définissent la santé qu'est-ce que c'est que la santé c'est un état complet de bien-être physique mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité donc oui il y a une faillite mais la faillite du lien social ça ne doit pas être une excuse à ce projet d'éthanasie au contraire il y a une hypocrisie qui est absolument scandaleuse à mon sens à coordonner à contribuer ou à laisser faire la faillite par la faillite du lien social par la dégradation du système de santé soit à contribuer soit à organiser la dégradation des moyens qui permettent d'atteindre les moyens de rester en santé et en même temps de dire en fait nous on n'est pas responsable et je ne parle pas seulement de l'état c'est une responsabilité collective je rejoins ce que vous dis en disant en fait c'est nous c'est la société civile il y a une hypocrisie à dire tout ça se dégrade mais on n'en est pas responsable c'est pas grave la réponse qu'on va faire c'est qu'on va supprimer cette voie des personnes qui sont fragiles en leur proposant de mourir plus rapidement Merci Brieux Je voudrais maintenant demander à Jeanne Amourou qui est infirmière en unité de centre palliatif ce qui se passe quand une famille enfin un patient et sa famille accèdent d'un service de soins palliatifs qu'est-ce qui change dans leur confrontation à la souffrance et à la mort et plus largement est-ce que vous pouvez nous parler du trésor que sont les soins palliatifs et même du trésor qui est la fin de vie Je trouve qu'une des choses en tout cas une des premières choses qui change c'est le fait de se décentrer de la maladie souvent à l'hôpital vous êtes hospitalisé dans un service spécialisé dans une pathologie pour traiter cette pathologie là en soins palliatifs on ne cherche plus à guérir la maladie mais à soulager les symptômes et améliorer le confort de vie donc on va se décentrer de cette maladie pour se recentrer et tout recentrer sur le malade et tout ce qu'il est en pouvant offrir une prise en charge globale l'idée c'est de pouvoir s'attacher évidemment aux symptômes physiques qu'il y a parce que la maladie grave en soins palliatifs on accueille les situations de fin de vie les plus complexes en tout cas dans les unités dans lesquelles je travaille donc c'est 80% de nos patients qui sont atteints de cancers très évolués donc ils sont gravement malades avec de lourds symptômes physiques donc on va évidemment s'attacher en urgence à pouvoir soulager ces symptômes là mais aussi pouvoir regarder ce qu'il y a autour c'est à dire le psychique et toute la souffrance psychique qui est évidemment hyper présente en fin de vie tout le côté social l'entourage les amis enfin voilà tout ce qui constitue le lien social et puis aussi le spirituel et on a vraiment à coeur de pouvoir regarder la personne en toute sa globalité cette prise en charge elle peut être faite qu'en équipe pluridisciplinaire parce que moi je serais incapable de travailler sur les questions sociales je pense que une psychologue ne serait pas capable de soulager la douleur donc on a besoin de tous ces professionnels hyper compétents et de pouvoir voir combien chaque personnel chaque professionnel de santé a une compétence particulière et qui nous permette ensemble de pouvoir être au plus juste de ce que vit le malade à l'instant T et donc ce qui change pour les malades c'est de se dire en fait tiens on ne me regarde plus comme une maladie dans un lit mais comme une personne enfin on s'occupe de ma famille enfin on s'occupe de mes proches parce qu'il y a aussi souvent ça on se sent quand on est gravement malade c'est des patients qui ont eu des parcours de soins hyper compliqués qui souvent ont duré plusieurs années qui savent très bien que leur famille souvent sont épuisée soit en souffrance c'est difficile d'accompagner quelqu'un qui est gravement malade encore plus quelqu'un qui va mourir et souvent c'est un soulagement aussi de se dire enfin on s'occupe de mes proches on va les tenir au courant on va les voir on va les accompagner donc il y a déjà tout ça qui change il y a aussi le fait qu'on accepte l'incertitude en soins palliatifs et en fin de vie encore plus c'est le temps de l'incertitude on rentre dans ce temps tout particulier qui est le temps du temps présent on ne sait pas vraiment comment la maladie va évoluer on ne va pas aller faire de bilan biologique de scanner pour voir où en est le cancer ou alors la maladie neurologique mais on va s'attacher à cliniquement aujourd'hui comment vous vous sentez à s'attacher sur les symptômes et donc on accepte le fait qu'on ne sait pas demain comment ça ira est-ce que vous allez mourir dans quelques jours peut-être quelques semaines ou alors quelques mois entre quelques jours et quelques mois on arrive à le dire mais en tout cas on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et on va essayer de s'attacher au temps présent et cette incertitude on l'accepte on le dit aux malades et souvent c'est important pour eux et je trouve que dans les demandes d'euthanasie il y a vraiment cette incertitude là qui est présente et je repense à une patiente qu'on a accueillie il y a quelques temps qui est toujours en vie madame B qui a 46 ans qui a une maladie de Charcot aussi on prend souvent cet exemple là parce qu'il est tellement pris dans les médias en disant c'est l'insupportable c'est exactement ce que vous disiez Francis nous on est témoins tous les jours que de fait c'est une maladie extrêmement difficile mais qui peut se vivre le plus paisiblement le plus confortablement possible et cette patiente madame B on lui annonce le diagnostic à 46 ans en plus elle est déjà veuve elle est dans une situation qui de base est dramatique une maladie qui évolue hyper rapidement et elle a pu me témoigner que quand on lui a dit ça elle a dit moi je voudrais une euthanasie c'est pas possible je veux pas me voir paralysée à un moment ne plus pouvoir respirer etc et elle me disait alors elle me disait ça à l'aide d'un ordinateur parce qu'elle était déjà complètement paralysée elle pouvait plus parler elle avait plus la parole mais elle arrivait à communiquer avec ses yeux et on avait des grandes discussions ça peut paraître dingue mais on avait des discussions parfois de plus de 40 minutes enfin c'était extraordinaire et elle m'a dit ce qui a changé c'est le jour où j'étais prise en charge en soins palliatifs et que j'ai des aides soignantes qui se sont occupées de moi et qui ont posé un regard d'une beauté incroyable sur moi et je me suis dit en fait j'ai peut-être de la valeur pour certains et ma vie vaut la peine d'être vécue et je vais essayer de vivre au jour le jour et c'est vraiment accepter cette incertitude de dire je sais pas peut-être qu'à un moment j'arriverai plus à déglutir je pourrai plus manger en tout cas aujourd'hui je peux le faire et bien je vais le faire et on va essayer de vivre comme ça et les soins palliatifs on essaye justement d'apporter ça et d'essayer de jouer en tout cas de vivre avec cette incertitude je trouve que ce qui change aussi c'est de pouvoir dire aux patients ils savent en disant ben là je peux plus faire ça je peux plus manger correctement ou tout seul je peux plus me lever j'ai mal il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ce qu'on va essayer de faire c'est d'ouvrir toute la créativité qu'on a en équipe pluridisciplinaire et de se dire que les soins palliatifs c'est le champ du possible en fait on va leur dire on va essayer de vivre au jour le jour et on va essayer de déployer tout ce qu'on peut pour que la vie se glisse à chaque instant et on le voit bien la vie elle se glisse dans toutes les chambres à chaque moment même quand c'est difficile et peut-être encore plus quand c'est difficile c'est ce monsieur qu'on a accompagné il y a quelques mois qui avait 30 ans qui a eu des traitements jusqu'au bout et qui est vraiment arrivé chez nous en phase terminale qui est resté une semaine et demie chez nous il est décédé au bout d'une semaine et demie et bien il s'est marié chez nous parce que la maladie est allée à toute vitesse enfin voilà il était super jeune 30 ans on est encore très jeunes et bien on lui a dit peut-être enfin voilà il avait ce désir de se marier on lui a dit on va tout mettre en place pour que puissiez on vous marier ici et bien ça a été un moment de vie extraordinaire et c'était vraiment ça le champ des possibles qui a pu être ouvert j'essaie de faire vite sur le trésor des soins palliatifs je crois que le trésor est ce qui fait sens de notre métier c'est de pouvoir promettre aux patients qu'on ne les abandonnera pas c'est vraiment cette promesse du non-abandon et c'est ce que vous disiez tout à l'heure Francis c'est de dire on sera là avec vous jusqu'au bout et on ne vous abandonnera pas même quand c'est difficile et je vous assure que de longtemps c'est très difficile et c'est important je rappelle juste ce qu'on a un petit peu dit aujourd'hui on a les moyens en France de soulager les douleurs d'accompagner toutes les souffrances et jamais je me suis dit là il faudrait peut-être que l'autanénie soit légalisée et pourtant de temps en temps c'est vraiment difficile et je crois c'est que cette promesse là qui est hyper importante et qui fait sens pour nous mais qui fait sens aussi pour les malades dimanche dernier je m'occupais d'une patiente avec un cancer qui lui crée des douleurs très difficiles où la prise en charge de la douleur comme on le disait ça a été rappelé tout à l'heure c'est hyper récent en France et encore dans les services c'est pas forcément une priorité donc nous souvent on arrive avec des patients hyper douloureux parce que la prise en charge de la douleur n'a pas été bien faite et du coup on est vraiment en retard sur la douleur et donc on met souvent plusieurs jours à trouver l'équilibre juste pour pouvoir les soulager et cette patiente là on faisait sa toilette elle était dans mes bras donc vraiment complètement dans mes bras elle a eu un moment de douleur hyper fort donc c'était vraiment corps contre corps et elle m'a dit Jeanne faites moi une piqûre il faut que ça s'arrête j'en peux plus de souffrir comme ça on a tenu bon on était en équipe on était quatre dans la chambre on l'a soulagée hyper rapidement en dix minutes elle a été soulagée on l'a réinstallée elle était beaucoup plus apaisée après et elle m'a regardée en me disant j'ai l'impression d'avoir ressuscité et c'est vraiment ça qui se passe dans les sérieuses et en fin de vie c'est cette pulsion de mort et cette pulsion de vie il y a des moments qui sont très difficiles où c'est normal d'avoir presque envie de mourir parce que ça nous semble insurmontable et nous on tient bon avec eux on leur dit on est là on va y arriver on va vous soulager et ce qui se passe après c'est évidemment de repartir dans la vie et la vie se glisse partout et c'est vraiment ça que je trouve qui fait corps dans notre métier et cette dame j'ai pu lui dire après avoir une grande discussion avec elle lui refaire cette promesse de on ne vous abandonnera pas elle m'a dit j'ai peur de mourir j'ai peur de souffrir et posé à côté d'elle main dans la main je lui ai dit en la regardant mais je vous promets qu'on ne vous abandonnera pas cette promesse je la tiens pas toute seule mais on la tient en équipe et aujourd'hui il y a mes collègues qui sont dans le service pour pouvoir être avec elle et lui dire mais je ne vous promets qu'on ne vous abandonnera pas qu'on sera là jusqu'au bout et que quoi qu'il se passe on mettra tout en oeuvre pour vous soulager et on n'a pas peur d'augmenter les traitements on n'a pas peur s'il faut de faire plus d'un bien les patients parce que de temps en temps la douleur est très forte je parle évidemment de cas particuliers ce n'est pas la généralité de la fin de vie mais c'est ce qui peut se passer et on n'aura pas peur de peut-être faire plus dormir pour pouvoir mieux soulager voilà un petit peu je pense que c'est aussi et peut-être pardon pour revenir aussi on accorde aussi beaucoup d'importance aux familles et à l'entourage et je crois que les soins palliatifs c'est une phrase très belle que j'avais entendue d'un médecin qui disait les soins palliatifs c'est aussi la paix des survivants c'est la paix de ceux qui meurent mais aussi la paix des survivants et ça je crois c'est hyper important de se dire et on ne les entend pas du tout dans le débat actuel on n'entend pas la place des familles de ceux qui disent c'est ceux qui restent après c'est ceux qui seront marqués par tout le parcours de soins qu'il y a eu et c'est ceux dont aussi il faut s'occuper et c'était la phrase très belle que le fils d'une de mes patientes m'a dit hier il m'a dit mais pendant des années j'ai pas dormi de savoir ma maman malade à l'hôpital pas bien etc depuis qu'elle est arrivée chez vous je dors la nuit pour autant la situation est toujours difficile mais il me dit maintenant je dors la nuit parce que en fait il se sent en paix il sait qu'elle est accompagnée qu'elle est soulagée qu'elle n'est pas toute seule qu'on est là avec elle on est là nous équipes soignantes mais aussi bénévoles vous en avez un petit peu parlé les bénévoles qui sont le reflet de la société et qui disent aux malades la société je suis je représente la société vous comptez pour nous vous avez du prix à nos yeux et nous aussi on est là pour vous montrer que vous avez de l'importance et je trouve que c'est aussi un message très fort des soins palliatifs d'avoir ces bénévoles là qui peuvent donner ce message de la société on a une société aujourd'hui des lois qui ont vraiment un message de solidarité et de fraternité qui disent quoi qu'il en coûte on sera là avec vous et on mettra tout pour vous accompagner jusqu'au bout voilà on est là pour ajouter vraiment de la vie au jour et la vie elle est partout je pense que c'est ça le trésor des soins palliatifs vous voulez faire un petit témoignage oui je crois qu'on a juste aussi un petit témoignage c'était très beau et je crois qu'on a besoin d'entendre des choses comme ça c'est formidable je voulais simplement ajouter quelque chose c'est que on voit bien toute la créativité qu'il y a dans les unités de soins palliatifs à l'hôpital c'est les lits identifiés de soins palliatifs qui existent il existe des équipes mobiles intra-hospitalières qui font un travail dans les différents services de l'hôpital il y a quelque chose qui est et on voit que souvent dans l'institution c'est à dire dans les unités de soins palliatifs ce sont surtout les derniers jours que l'on prend en charge les gens restent trois semaines en moyenne je voulais vous parler deux secondes de l'autre versant de la vie alors quelquefois on en sort en plus de ces unités ça arrive il faut le savoir et puis il y a le temps long parce qu'effectivement je vous parlais tout à l'heure que le mourir c'est un processus qui est long en moyenne nos équipes s'occupent des personnes de six mois donc c'est six mois de prise en soins c'est relativement long ça peut être plus un peu moins mais c'est souvent de cet ordre là et quelque chose qui est en train de se développer aujourd'hui ce sont les unités mobiles les équipes mobiles de soins palliatifs villes je vous ai parlé de l'hôpital hors les murs il y a une manière aussi de se retourner vers la ville et de se dire aujourd'hui il faut qu'on s'organise différemment l'hôpital il ne faut pas avoir une vision qui soit médico-centrée de la fin de vie il faut au contraire reprendre tout ça au sein même de votre lieu de résidence c'est à nous de nous prendre en charge de nous organiser pour rendre possible ce que j'appelle l'effectivité de ce que ne peut pas faire l'hôpital déjà je vais parler de Jacques-Antoine une seconde Jacques-Antoine une BPCO sévère stat 4 c'est à dire détresse respiratoire forte le sommet de sein dans un grand centre hospitalier lui dit maintenant vous revenez chez vous grosso modo ça veut dire la maladie est incurable je ne peux plus rien faire pour vous vous serez ventilé à ce moment là d'abord il n'y avait pas de médecin traitant il a fallu qu'on lui trouve un médecin traitant il a fallu qu'on dise on ne va pas vous laisser tomber il faut faire quelque chose mais ce n'est pas l'institution ce n'est pas l'hôpital ce n'est pas l'US mais c'est le domicile qui devient la petite unité où toutes les équipes pluridisciplinaires vont se retrouver pour donner l'effectivité de ce que l'on pourrait trouver dans l'institution et je pense que c'est une manière quand on a un défaut de ressources parce qu'on n'aura peut-être pas autant d'unités de soins palliatifs requises que ce qu'on peut demander mais au moins si dans chaque personne qui souhaite pouvoir finir séjour à domicile sait qu'elle peut être prise en charge de manière efficace en sachant qu'elle peut compter sur l'hôpital compter sur tous les réseaux qui existent mais il faut s'organiser pour ce faire avec un espèce de superviseur de ce qu'on appelle le case management aux Etats-Unis et bien ça c'est quelque chose qui est assez extraordinaire et Jacques-Antoine a pu être pris en charge pendant ces années de sa vie il est mort chez lui et dans de très bonnes conditions également ça c'est la bonne nouvelle Merci Oui alors du coup vous m'assurez la transition je vois qu'il y a des innovations il faut être aussi innovant donc effectivement les soins palliatifs à domicile ça me permet de rebondir et de poser la question au docteur Stéphane Pinard pour qu'il nous fasse un état des lieux des services de soins palliatifs en France et avec derrière cette question est-ce que la légalisation de l'euthanasie ne va pas mettre en danger les services de soins palliatifs qui sont déjà a priori assez désossés ? En fait Jeanne travaille dans une unité de soins palliatifs donc une unité c'est un service qui ne gère que des patients en lieux de soins palliatifs et comme vous l'évoquiez il y a des lits de soins palliatifs qui sont d'autres services par exemple moi j'ai un service de médecine de 19 lits qui peut accueillir deux patients en lieux de soins palliatifs pour vous donner un ordre d'idée 1200 lits d'unités et 5700 lits de lits de soins palliatifs en France c'est clairement insuffisant la première unité elle a été créée en 1986 à Paris tous les trois ans il y a un plan triennal qui prévoit d'augmenter les lits de soins palliatifs et en fait on court après le train je ne vous cache pas que tout le monde sait que la population vieillit quand on vieillit malheureusement on a des maladies et qu'il faudrait vraiment mettre un coup de booster dans l'ouverture des lits de soins palliatifs j'étais un peu spolié tout à l'heure pour les départements c'est quand même aberrant de constater qu'il y a 26 ou 27 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs c'est scandaleux donc il y a des équipes mobiles qui peuvent se déplacer à domicile pour vous donner une idée on raisonne en lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants l'écart est énorme le département qui a le moins de lits de soins palliatifs il est à 0,4 lits pour 100 000 habitants et à Paris c'est 9,4 la moyenne c'est à peu près 3 donc 3 lits de soins palliatifs pour 100 000 habitants l'objectif du dernier plan triennal 2015-2018 c'était de garantir un lit de soins palliatifs pour 100 000 habitants pour tous les départements donc on n'y a même pas la Vienne la Réunion l'Isère la Vendée n'ont toujours pas atteint le quota de 1 lit donc il y a réellement un effort à faire le problème c'est qu'un service de lits de soins palliatifs ou des lits de soins palliatifs ou des équipes mobiles c'est très consommateur ce qu'on appelle en ETP équivalent pas d'acronyme équivalent de temps plein c'est à dire ça représente une personne qui travaille à temps plein pour vous donner un exemple dans un service de médecine où on soigne des pneumonies des infections urinaires il faut 3,25 ETP 3 on va dire une équipe un service d'unité de soins c'est 8 médecins pardon 7 infirmières 8 infirmières je crois 7 têtes soignantes 2 ASH c'est des auxiliaires un kiné un psychologue un ETP kiné un ETP psychologue etc aujourd'hui tout le monde sait qu'on a des difficultés de ce qu'on dit des difficultés RH de recrutement de personnel à l'hôpital 30% des postes hospitaliers ne sont pas pourvus il y a une majorité des hôpitaux qui font appel à l'intérimaire donc l'intérimaire c'est au coup par coup et il n'y a pas de continuité dans les prises en charge on ne peut pas utiliser tellement l'intérimaire dans les soins palliatifs et le plus grave pour moi c'est que aujourd'hui vous avez 10% des français qui n'ont plus de médecins traitants donc c'est un chiffre qui vous fait peur et c'est le médecin traitant qui permet de suivre à domicile de faire le lien avec l'HAD de faire le lien avec l'hôpital et des fois d'intervenir s'il y a quelque chose d'aigus quand les gens veulent rester à domicile dans 4 ans 27 millions de français n'auront plus de médecins traitants c'est les projections 27 millions ça veut dire un français sur deux en fait donc ça c'est un gros problème parce que si on ne peut plus s'appuyer sur un médecin traitant du coup s'il y a un problème aigu on va aux urgences aux urgences c'est plus possible vous l'avez vu aussi les services explosent dans ce cas là on se met dans un hôpital non on a supprimé 17 millions en 5 ans et en fait la question que je me pose moi en tant que médecin c'est qu'est-ce qui reste comme solution aux patients et cette loi sur l'euthanasie me paraît un peu facile c'est-à-dire on vous crée un déficit on vous crée un problème et on va vous apporter une solution et je trouve ça hyper scandaleux vous voyez bien tous les intervenants vous montrent bien que les soins palliatifs c'est génial des témoignages comme vous en avez donné on en a plein et ça réchauffe le coeur c'est hyper humain mais j'ai peur que dans les 3-4 ans qui arrivent on ne puisse plus réellement le faire et on ne puisse plus le garantir à chaque français et il est temps de changer tout ça de bien sûr de créer davantage de places d'EHPAD peut-être il le propose de mettre des infirmières un peu plus dans les EHPAD de former les médecins à la douleur d'ouvrir des lits de soins palliatifs parce qu'il ne suffit pas d'en ouvrir il faut former les gens à la douleur c'est spécial il faut écouter les gens il faut prendre du temps il faut faire les choses avec discernement il faut créer une relation de confiance il faut écouter et aujourd'hui on le fait de moins en moins parce qu'on peut le faire on peut le faire de moins en moins on n'a plus tout à fait le temps de soigner les gens et de les écouter de les prendre en considération donc il y a véritablement un gros chantier devant nous si on veut prendre en charge les gens en fin de vie correctement avec dignité et j'espère que ce qu'on va annoncer dans le programme santé dans les années dans les années qui arrivent pourra changer de cap parce que le cap qui est donné aujourd'hui il est réellement dangereux et très inquiétant merci docteur une précision par rapport au tableau que vous faites il est un peu noir il est réaliste il y a simplement 1000 palliatologues en France il y a un déficit formidable de médecins de soins palliatifs et ça ça veut dire qu'il faut vraiment que les jeunes médecins effectivement ils peuvent choisir la gériatrie en fin de carrière il y en a beaucoup qui disent c'est dommage parce que c'était une médecine formidable et il faudrait arriver à susciter des vocations de jeunes médecins qui acceptent effectivement de s'occuper de cette de prendre en charge cette aventure formidable des soins palliatifs moi j'ai l'exemple d'un confrère qui est médecin de la douleur et ses consultations durent une heure et il facture 25 euros on ne peut pas faire autrement donc c'est des pratiques qui ne sont pas viables financièrement et et donc là clairement il a un poste à 0,2 ETP il aimerait bien travailler plus pour aider sur la douleur dans l'hôpital et en fait il n'y a pas de budget pour ça les hôpitaux sont tellement contraints aujourd'hui qu'on ne peut même pas développer la prise en charge de la douleur dans notre établissement et en ce qui concerne si vous prenez un médecin et que vous voulez le former là-de-hôpital c'est pas qu'on n'est pas formé pendant nos études on nous en parle un peu mais pour après travailler dans des unités ou dans des listes il faut avoir un DU un DU ça dure deux ans j'ai une collègue qui le fait à Brest elle a six enfants et elle part régulièrement à Brest dormir à Brest étudier donc c'est elle a 40 ans donc quand vous avez déjà des enfants que vous travaillez et que vous devez faire en plus un DU qui dure deux ans c'est pas très encourageant pour créer des vocations c'est pas ce qu'il y a de plus facile donc il faudrait quelque chose de beaucoup plus aisé et puis simplement pour ajouter aussi les soins palliatifs c'est vraiment une culture palliative qui aujourd'hui est vraiment méconnue et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de problèmes autant de gens peu formés autant de lits pas ouverts il y a une volonté qui n'est pas mis en droit le droit n'est pas respecté mais il y a aussi le fait que dans la pensée générale les soins palliatifs c'est quand il n'y a plus rien à faire au contraire c'est quand il y a encore tout à faire et c'est vraiment une culture dans laquelle il faut rentrer cette culture palliative qui est de fait moi je vous parle beaucoup de la fin de vie parce que c'est mon quotidien mais la culture palliative c'est bien avant et c'est justement quand il y a encore tout à faire voilà et on a tendance à avoir des médecins qui nous envoient des patients s'envoient d'abord si on ne peut pas leur administrer des traitements par voie intraveineuse pour que ce soit rapide parce qu'ils se disent bon ben c'est les soins palliatifs il n'y a plus rien à faire non au contraire il y a encore tout à faire merci Jeanne du coup docteur vous nous avez bien rappelé que le projet de loi il s'inscrit dans le contexte d'un système hospitalier qui est en plein naufrage du coup en fait votre profession souffre le monde des soignants souffre est-ce que ce projet de loi va répondre à leurs préoccupations est-ce que je crois que l'ordre des médecins a pris position il y a eu une tribune qui a fait un peu de bruit avec 850 000 soignants qui ont pris position contre la légalisation de l'euthanasie voilà quel pourrait être l'impact de l'adoption de l'euthanasie ou du suicide assisté sur votre profession sur toutes les difficultés du monde de la santé ça serait très traumatisant aujourd'hui donc vous l'avez dit 60% des soignants sont en burn out en syndrome d'épuisement professionnel on ne fait pas un métier sans dénigrer les autres professions mais on n'est pas derrière un guichet où on a la main d'un patient qui va partir qui va s'éteindre c'est émotionnellement ça peut parfois ravager surtout quand ça a duré 4 ans et quand il y a eu ce climat de confiance qui s'est instauré on a l'impression de perdre un être cher parfois on doit être empathique de ne pas ressentir de souffrance mais il y a des moments donnés on ne peut pas s'en empêcher et donc les soignants eux-mêmes aujourd'hui sont en souffrance et moi j'ai essayé de sonder un petit peu mes collègues ils ne se projettent même pas dans ce projet de loi parce qu'eux-mêmes sont un peu en instinct de survie en ce moment ils sont en grève on ne les écoute pas ils demandent sans arrêt des simplifications administratives là la nouvelle convention qui a été écrite je vais aller rapidement mais elle fait 350 pages écrite par l'ACNAM c'est une usine à gaz interminable on a l'impression de ne pas être écouté de ne pas être considéré il y a sans arrêt l'ACNAM qui fait des contrôles sur les médecins et les médecins sont sans arrêt en kikiné 30% du temps des médecins est passé à faire des papiers c'est juste une réalité donc aujourd'hui en fait quand j'essaye d'en discuter avec eux ils ne concernent même pas le sujet ils sont déjà eux dans l'idée d'essayer de survivre à leur pratique et puis quand on est sur le versant libéral on a une entreprise on a des recettes on a des dépenses et aujourd'hui à 25 euros excusez-moi c'est très basique mais à 25 euros la consultation avec 60% de charge quand vous faites un métier avec dignité c'est à dire vous prenez au moins 30 minutes avec un patient pour l'écouter et l'accompagner clairement votre entreprise n'est pas viable vous ne pouvez pas investir dans un appareil d'écographie etc vous ne pouvez pas payer vos charges tout simplement vous ne pouvez même pas avoir de secrétaire en Allemagne il y a 2 secrétaires par médecin en moyenne en France c'est 0,3 secrétaires par médecin c'est pour vous donner une idée on n'arrive même pas à se payer une secrétaire quand on est tout bib conventionné donc réellement il y a tout à faire et les médecins c'est comme je vous l'ai dit je me répète mais ils sont en instinct de survie un peu en ce moment une autre difficulté qui se pose aux médecins c'est leur objection de conscience si jamais cette loi venait à être adoptée je voulais faire intervenir Brieux là-dessus qui a cette particularité d'être dans un domaine le monde des EHPAD qui va forcément toucher au monde de l'euthanasie mais pour autant l'objection de conscience n'existera peut-être pas pour ce genre de profession donc voilà un petit bilan de l'objection de conscience et de ce qui pourrait se passer l'objection de conscience touchera forcément le personnel médical espérons normalement le personnel soignant d'abord il y a un autre sujet qui qui est peu ou peut-être un peu lié voilà qui concerne l'objection de conscience et qui est très attaqué en ce moment donc on a toutes les raisons de penser que même s'il y avait une objection de conscience elle serait fortement fragilisée surtout ce qui a trait à l'IVG avec la demande d'institutionnalisation de l'IVG on parle très clairement de l'objection de conscience pour les personnes qui se refusent à le faire le personnel médical et soignant en EHPAD il y a évidemment une majorité de personnel qui est pas médical soignant et puis aussi beaucoup de personnel qui sont qui sont paramédicaux voilà des rééducateurs des psychologues des kinés on a aussi des auxiliaires de vie le personnel administratif voilà très égoïstement je pense aussi aux directeurs d'établissement qui devront mettre en place coordonner rendre compte de l'organisation ou de l'accessibilité à l'acte d'euthanasie donc effectivement nous on sera évidemment pas concerné donc la question se pose très clairement vous parliez de difficultés de recrutement dans les hôpitaux dans les EHPAD on fait évidemment pas exception avec cette petite particularité qu'aujourd'hui les EHPAD on a une image qui est très très fortement dégradée et donc quand on est personnel soignant infirmière aide-soignante on va d'abord sur des services techniques parce que c'est intéressant techniquement parce que c'est valorisé voilà très 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 bêtement dire je suis je suis aide-soignante en réanimation ou aux urgences le soir dans les dîners en ville c'est plus sympathique à raconter que je suis aide-soignante dans un EHPAD je pense que c'est très faux de la réalité parce que c'est l'amitié qui est très riche mais c'est le cas aussi et pour ce qui concerne la possible objection de conscience j'ai déjà été confronté c'est très récent mais je suis déjà confronté à des personnes qui lors des entretiens me disent et ici l'euthanasie vous allez faire quoi c'est encore très rare mais j'ai déjà eu des cadres non soignants qui m'ont dit parce que je vous le dis si vous n'êtes pas très clair sur le sujet moi je ne viens pas chez vous et on est déjà confronté à une difficulté intense de vacances de poste donc évidemment c'est une grande frayeur supplémentaire sur notre capacité à prendre en charge les personnes âgées qui nous seront confiées moi je suis médecin pompier aussi en parallèle et donc on intervient sur des choses pas marrantes il est commun de de considérer que quand il y a un suicide quand on est on intervient en suicide un suicide touche 30 personnes autour de la du suicidé entre le pompier le médecin qui constate celui qui va venir chercher le corps la famille les gens qui ont assisté parfois à la scène et en fait tu l'évoquais pour la clause de conscience on parle toujours de la clause de conscience du médecin qui va délivrer le traitement signer faire le certificat mais il ne faut pas oublier que l'infirmière prépare la poche l'aide soignante fera la toilette et le petit-fils qui n'était pas pour que sa maman sa mamie s'en aille donc on peut considérer que 30 personnes autour de ce suicide assisté vont être touchées et peut-être mal le vivre et en en parlant avec des médecins de la douleur ils me disaient bien sûr il faut considérer la clause de conscience des médecins mais pensez aux aides-soignants aux infirmiers et à l'entourage peut-être pour rebondir ce que tu viens de dire Stéphane cette semaine on a organisé dans l'endroit où je travaille une convention soignante pour justement réunir les équipes de soins bléatifs c'était organisé par un autre organisme en tout cas on l'a fait chez nous pour poser la question aux soignants en équipe sur ce qu'ils pensent de l'euthanasie ou du suicide assisté qu'est-ce qui serait important pour eux qu'est-ce qu'ils refuseraient de faire qu'est-ce qu'ils leur posent ces questions et c'était intéressant justement d'arriver sur le sujet de la clause de conscience où en fait les soignants ce qu'ils nous disaient c'est pas qu'ils voulaient se protéger eux mais c'est juste qu'ils ne pourraient pas en tout cas ça n'aurait plus de sens que leurs patients même si c'est pas eux qui le font soient euthanasiés ou un suicide assisté dans la chambre d'à côté quand on parlait du suicide assisté où il y a par exemple en Suisse ce qui se passe c'est que c'est des une association qui vient à l'hôpital pour pratiquer le suicide assisté en tout cas le mettre en place donc les soignants ne sont pas impliqués de la même manière que dans l'euthanasie pour autant c'est quand même notre malade dont on s'est occupé pendant X semaines qui va avoir ce suicide assisté et les soignants ce qu'ils disaient c'est non ça n'a plus de sens en fait si quand je vous parlais tout à l'heure du non-abandon et de cette promesse qu'on fait à nos patients si cette promesse elle est rompue et bien ça n'a plus de sens donc en fait les soignants ils sont bien au-delà de ça juste de se protéger eux mais c'est protéger les patients aussi merci beaucoup alors je vois le temps qui file malheureusement il y a quand même une question que j'aimerais enfin deux questions que j'aimerais qu'on aborde très rapidement parce qu'on a très peu de temps pour tout vous dire on a six minutes deux questions c'est le volet économique est-ce qu'il n'y a pas un argument économique derrière la légalisation de l'euthanasie je vais vous poser la question à vous monsieur Joubert et puis ensuite on verra voilà ce que ça veut dire sur le vieillissement des populations alors il se trouve que je vous disais tout à l'heure que j'ai participé à la quatrième session des conventionnels sur la fin de vie donc la table ronde portée sur la souffrance et les douleurs réfractaires ça a duré trois quarts d'heure c'était très bien par contre après j'ai eu une série de questions qui m'ont été posées par les conventionnels j'ai été comme toujours maintenant une petite vidéo et première question qui m'est posée sur une quinzaine de questions alors je vous la donne les moyens mis en oeuvre dans les soins palliatifs apparaissent comme dérisoires par rapport au coût des pathologies qui y sont traitées ce constat étant fait la dépénalisation ou la légalisation de l'euthanasie ne vous apparaît-elle pas comme un gain pour les finances publiques au vu de la situation catastrophique de l'hôpital question posée alors que je suis intervenu sur les souffrances réfractaires vous voyez le lien c'était la première question j'avoue que vous imaginez comme j'ai pu répondre à cette question mais je développe un tout petit peu parce que j'ai donné le deuxième argumentaire après avoir dit que j'étais très étonné sur ce point là j'aurais dit attendez il y a quand même un argument de fond sur le plan économique il y a certainement une manière de réduire sensiblement les coûts de l'assurance maladie c'est d'abord d'éviter de multiplier les actes inutiles c'est la pertinence des actes et on voit particulièrement dans les soins palliatifs qu'on essaie de pratiquer le juste soin on s'interdit de faire des gestes invasifs autant que possible ça sert à rien on est là pour faire que la personne parte de manière sereine dans le temps qui sera le sien sans violence et on n'a pas besoin de faire une énième chimiothérapie chimiopalliative comme on le dit et ça coûte très cher je vous passe sur le coût de la chimiopérative c'est très très cher il se trouve que je suis au conseil de surveillance de Curie je sais combien coûtent ces choses là donc c'est complètement dément de voir des médecins qui continuent à prescrire des chimiots alors que ça ne sert plus à rien donc la véritable réponse à apporter faisons les choses normalement faisons des actes de soins justes et à ce moment là on règle une partie du problème économique et du coup Brieux une question si la fragilité la vulnérabilité la maladie la dépendance le handicap sont conçus collectivement comme une charge dont on se passerait bien qui coûte cher qui isole les familles ne courtons pas le risque que les personnes fragiles elles-mêmes se perçoivent exclusivement comme un fardeau et se résignent finalement elles-mêmes à demander leur propre mort et du coup est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une incitation à l'euthanasie pour des raisons économiques pour des raisons lucratives et aussi pour des raisons de résignation des personnes fragiles sur la partie de la dépendance et de la vulnérabilité évidemment les personnes qui sont accueillies en EHPAD sont très majoritairement fragiles moi je me rappelle cette semaine une petite dame qui sort de sa chambre qui était un peu plus bougon que d'habitude qui était encore un peu plus voûtée je pense qu'elle était en dessous des 90 degrés et donc je lui dis bonjour madame comment ça va aujourd'hui ça va pas bien ah bon qu'est-ce qui se passe et il me dit bon qu'est-ce qui se passe vous savez très bien ce qui se passe mon fils est loin je me vois vieillir mais qu'est-ce que je fais là en fait ma vie sert à quoi et c'est la question en fait qui est posée très souvent les personnes ne nous disent pas on n'est pas de je veux l'euthanasie mais ils nous disent vivement que ça se termine parce que je ne sers à rien et quand ils nous voient nous occuper d'eux oh là là pourquoi vous venez vous occuper de nous quand les petits enfants viennent vous êtes quand même bien gentils de venir voir mamie parce que quand même je ne sers à rien etc etc et en fait je lui ai répondu un peu du tac au tac c'est pas très sympa parce que moi à votre avis je me suis levé pour qui ce matin ? je me suis levé pour vous si vous mourrez je me lève pour qui demain matin et le personnel qui vous a vu qui s'est occupé de vous ce matin vous allez leur piquer leur job et en fait c'est pas sympa et toute la question en fait est là en fait de redonner à ces personnes là l'intérêt de leur fragilité en lui disant on a continué la conversation parce qu'elle était assez sympathique pour discuter avec moi et je lui ai dit mais alors du coup en fait ça vous embête de dépendre de nous bah oui oui bien sûr que ça m'embête qu'est-ce que vous pensez moi vous croyez que je ne dépends pas de vous si je ne m'occupe pas de vous je vais m'ennuyer mais vous croyez que je ne dépends pas de ma femme vous croyez que mes enfants ils ne dépendent pas de moi et en fait la vraie question elle est culturelle en fait on en parle un peu on en parle depuis le début la vraie question est culturelle elle est de savoir si la dépendance c'est une charge ou si c'est un service en fait d'abord si on peut être dépendant si on peut être pardon indépendant vieux fantasme vieux fantasme adolescent et s'il ne faut pas dire aux gens en fait je retrouve ma dignité et l'intérêt de ma vie c'est de m'occuper de vous et c'est des choses qu'en fait ils arrivent rapidement à comprendre pour peu qu'on veuille bien le formuler et pour peu que ça se voit dans les actes je ne sais pas si j'ai beaucoup répondu merci beaucoup on va maintenant conclure cette table ronde je crois que nos échanges et vos témoignages ont bien montré que l'objectif des soins palliatifs que ne rempliront jamais l'euthanasie et le suicide assisté c'est de manifester que la vie d'une personne malade fragile a toujours de la valeur je voulais quand même vous remercier je pense au nom de tous pour le travail que vous faites parce que vous êtes des sentinelles de la vulnérabilité et de la vie tout simplement donc merci de vous occuper de toutes les souffrances de notre société on est en place à Marion Maréchal vice-présidente de Reconquête bon mesdames et messieurs nous arrivons au terme de cette journée passionnante éclairante émouvante même j'ai envie de dire sur cette question de la fin de vie convention donc contre la légalisation de l'euthanasie organisée par mes collègues et confrères du mouvement conservateur et de Via la Voix du Peuple que je remercie ainsi que tous ceux qui ont participé à l'organisation une journée dont je vous remercie pour votre présence et votre soutien qui n'est que la première étape d'une bataille qui sera longue difficile mais que nous mènerons nous serons peut-être d'ailleurs les seuls à la mener dans le paysage politique français mais je crois que l'ensemble des témoignages et des éclairages que nous avons eus aujourd'hui ont montré l'absolue nécessité de défendre cette cause qui recoupe beaucoup de dimensions à la fois morales éthiques sociales philosophiques juridiques médicales bien sûr et donc je tiens à remercier particulièrement ces intervenants parfois venus de loin pour leurs compétences leur analyse leur témoignage et nous avoir permis aussi de réfléchir au-delà de l'opinion ambiante dans laquelle nous baignons d'aller au-delà des arguments qui semblent si évidents si simples si dominants dans l'espace public et nous les avons tous entendus ces arguments ils sont ultra majoritaires ils font oeuvre de propagande partout tout le temps en politique dans les médias sur les réseaux sociaux d'arguments souvent d'ailleurs émotionnels et ils vont dire que finalement c'est une personne choisie de mourir au nom de quoi remettre en cause sa volonté chacun n'a-t-il pas le droit de mourir dans cette fameuse dignité finalement ce droit donne une possibilité mais n'enlève de droit à personne alors pourquoi vous y opposez-vous on veut pouvoir tuer par amour par compassion par peur aussi je crois que il y a eu beaucoup de témoignages en ce sens peur de souffrir peur de dépendre des autres peur de ne pouvoir choisir dans une société où la liberté individuelle est devenue la valeur absolue et ne peut et ne doit s'offrir aucune limite même les chiffres sont contre nous puisque un sondage notamment mais bien d'autres également révèle c'était le journal La Croix qui l'avait organisé que 75% des français seraient pour la légalisation de l'euthanasie et pourtant quand on se penche un peu plus précisément sur ce sondage et qu'on lit entre les lignes on découvre aussi que dans les unités de soins palliatifs donc les fameuses unités d'accompagnement de ces personnes en fin de vie et bien 97% des malades et 85% des soignants sont opposés à la légalisation de l'euthanasie alors que faut-il comprendre derrière ces chiffres et bien tout simplement que ce sont les bien portants et que ce sont ceux qui ne sont pas concernés qui sont favorables à l'euthanasie et il faut comprendre que les partisans d'une cause ne sont pas les acteurs de terrain et je dois dire qu'il y a une forme de paradoxe qui a été largement relevé d'ailleurs aujourd'hui dans nos débats avoir une société qui met tout en oeuvre légitimement pour porter secours à une personne qui veut sauter du haut d'un pont ou qui veut se jeter sur les rails d'un train cette société qui va immédiatement alerter ses pompiers qui va envoyer ses ambulances qui va même peut-être encenser le citoyen qui aura dans un geste héroïque rattrapé dans un élan de vie cette personne qui a voulu mettre fin à sa vie dans un geste de désespoir et pourtant c'est cette même société qui veut tendre la piqûre mortelle à une personne qui veut mourir cette fois dans un lit d'hôpital alors que s'est-il passé pour que nous aboutissions à un tel paradoxe et bien la plupart des gens imaginent que cette loi ne concernera que les personnes âgées malades incurables et condamnées à mourir à court terme c'est ainsi d'ailleurs qu'on essaye la plupart du temps de nous faire passer la fameuse pilule mais ce n'est pas la réalité des expériences qui sont aujourd'hui celles qui s'appliquent dans les pays qui ont d'ores et déjà légalisé l'euthanasie vous en avez entendu parler auprès de nos intervenants à la fois belges et canadiens notamment mais pour une raison très simple la dérive est inéluctable pour une raison très simple parce que la légalisation de l'euthanasie n'est pas une simple évolution législative parmi d'autres elle est et ça a été très largement expliqué par notre intervenant philosophe elle est une véritable rupture anthropologique une fois que l'interdit de tuer est remis en cause une fois que le principe est renversé on sait où ça commence mais on ne sait pas où ça s'arrête et on l'a bien vu par une fois de plus ces expériences étrangères qui ont parfois plus de 20 ans que bien souvent on part d'un cadre légal initial qui est très restrictif qui pose un certain nombre de conditions et puis petit à petit on voit la dérive inexorable entraîner l'ouverture de plus en plus large de ce principe euthanasique et c'est en Belgique maintenant qu'on peut demander la mort en cas de maladie psychiatrique c'est au Canada que la loi de 2016 cantonnait au départ la fin de vie l'euthanasie à des personnes condamnées à brève échéance pour finir en 2021 par être élargie aux personnes physiquement handicapées ou atteintes d'une maladie chronique et même désormais aux Pays-Bas des personnes comme mineures donc des enfants qui peuvent réclamer cet accès à l'euthanasie et les conséquences elles sont dramatiquement concrètes on a eu quelques exemples horrifiants qui ont été cités aujourd'hui évidemment cette jeune femme de 23 ans en Belgique traumatisée par les attentats islamistes et qui a été euthanasiée à la suite de ce syndrome post-traumatique cette également mère de famille elle a été citée elle aussi qui a demandé la mort quelques années après avoir subi un terrible viol mais également pour une actualité récente une jeune française cette fois de 23 ans qui s'appelle Olympe et qui souffre de troubles dissociatifs de l'identité et qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle souhaitait mourir et qu'elle irait en Belgique pour pouvoir être euthanasiée à seulement 23 ans alors ça c'est le résultat très concret d'une société qui a fait le choix de la mort plutôt que des soins et qui a fait le choix de la pseudo-autonomie plutôt que de la solidarité et pire encore derrière les cas que je viens de vous énoncer c'est que ce qu'on nous a présenté comme une pratique marginale en réalité dans l'ensemble de ces pays est en progression constante en Belgique la part des euthanasies chez les personnes qui étaient qui ne sont pas condamnées pardon à brève échéance est passée de 9% des cas en 2010 à 16% en 2021 elles ont littéralement décuplé depuis que la loi a été adoptée aux Pays-Bas de la même manière le nombre d'euthanasies a été multiplié par 4 depuis que la loi a été mise en place et cette trajectoire elle était prévisible en réalité pour une raison une fois de plus très simple c'est que l'argument originel est vicié l'argument de la volonté on nous dit qu'on autorise l'homicide pour respecter la volonté du patient en souffrance mais finalement pourquoi la volonté d'un mourant aurait plus de valeur que la volonté d'un handicapé que la volonté d'une personne tout simplement malade sans être mourante ou même que la volonté d'un enfant à quel moment on accorde du crédit ou pas à cette volonté à quel moment on considère qu'elle peut être posée l'acte déterminant pour choisir sa mort ou non on voit bien évidemment que dès l'origine cet argument de la volonté individuelle nous entraîne vers une porte glissante vers laquelle il est extrêmement difficile de mettre des limites et l'autre question qui a été aussi soulevée aujourd'hui de manière extrêmement concrète c'est de savoir véritablement dans quel cadre s'exerce la liberté de cette volonté parce que la vérité c'est que cette proposition de loi qui fait petit à petit son chemin en France et qui la première étape étant évidemment la vie positive de cette pseudo convention citoyenne la vérité c'est que sous couvert de bons sentiments elle est d'une monstrueuse perversité parce qu'elle envoie un douloureux message à tous ceux qui vivent dans une grande fragilité et qui parfois sont tentés de démissionner de la vie ces mots ne sont pas de moi ils sont d'une personne handicapée qui a souhaité alerter justement sur ces dérives on envoie à ces personnes le signal de leur inutilité en leur disant qu'ils entrent dans les cases des personnes dont la dignité est jugée suffisamment dégradée pour qu'ils aient le droit de mourir mourir dans la dignité qui est selon moi un slogan sous forme d'insulte pour tous ceux qui au contraire auraient besoin que nous les convainquions de la valeur de leur vie ce message les enferme dans une situation où il est difficile parfois de refuser la mort il faut imaginer que ces personnes fragiles notamment ces fameuses personnes âgées en EHPAD ont bien souvent le sentiment d'être un fardeau psychologique d'être un poids économique pour leurs proches alors en leur offrant la possibilité de mourir on risque de faire peser sur elles la culpabilité de rester en vie en fait on inverse la charge de la responsabilité c'est à la société normalement de se sentir coupable de ne pas s'accompagner de ne pas soulager de ne pas soigner correctement ces personnes mais avec la légalisation de l'euthanasie ce sera le malade le vieux l'handicapé qui pourra à l'inverse se sentir coupable de s'imposer à la société et d'imposer sa fragilité et sa dépendance à la société alors je le répète c'est d'une monstrueuse perversité et évidemment et je crois que nous avons tous des expériences personnelles autour de nous il n'y a souvent qu'un pas à vouloir quitter ce monde par amour des siens et c'est nous c'est la société qui allons pousser ces personnes à faire ce pas par la légalisation de l'euthanasie dans un documentaire qui a été cité également aujourd'hui qui a été produit par Bernard de la Villardière en 2023 des soignants explique qu'ils observent justement cette pression sociale sur les patients vulnérables dont la vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue le premier rapport annuel du Canada sur l'euthanasie souligne qu'un nombre sans cesse croissant des candidats à l'euthanasie mentionne je cite le fait d'être une charge pour sa famille ou ses proches comme motif de la demande on propose la mort mais cette proposition glissera bien souvent vers une incitation à consentir à la mort et oui et là on va recouper ce qu'a très bien développé notamment le docteur Pinard mais comment ne pas être incité quand vous vivez en souffrance dans des déserts médicaux où vous n'avez pas accès pas même à un médecin généraliste pour vous suivre et vous soulager lorsque vous n'avez pas les moyens de vous payer une belle maison de retraite ni les soins d'une bonne clinique privée que votre retraite ridicule ne vous permet pas de subvenir à vos besoins et que vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos proches qui d'ores et déjà ont des difficultés pour boucler les fins de mois je crois que vous allez me voir venir en fait cette incitation elle sera d'abord pour les pauvres et pour les plus vulnérables une fois de plus d'entre nous y compris sur le plan financier et le délabrement de la santé publique est de fait une incitation à l'euthanasie il y a en France je rappelle ces chiffres bien qu'ils aient été aussi dits car ils sont essentiels et ça c'est d'après l'inspection générale des affaires sociales 311 000 personnes qui auraient besoin de siens palliatifs pour seulement 7500 lits et il y a 26% des départements français c'est à dire un hôpital surcastre qui n'en sont même pas pourvus je pourrais vous parler longtemps également d'autres unités et notamment les unités de services psychiatriques qui ne sont pas en meilleur état et qui évidemment du fait de leur délabrement seront aussi une incitation pour des personnes psychiatriquement malades à recourir à l'euthanasie à défaut d'avoir accès à des soins et à des unités spécialisées donc en gros pour 75% des français la fin de vie est la suivante ou en tout cas la perspective est celle-ci d'abord être prise en charge dans des établissements qui sont sous-dotés et que l'état laisse bien souvent à l'abandon la souffrance et la mort dans un hôpital inadapté qui n'aura pas été en capacité de leur fournir cet accès aux soins palliatifs et dans un environnement où très souvent ça a été rappelé les soignants eux-mêmes sont en souffrance professionnelle et donc pas toujours en capacité de consacrer du temps c'est une phrase qui résume parfaitement cette situation d'un docteur néerlandais donc pays également où l'euthanasie est légalisée qui s'appelle Théo Boer qui a la particularité initialement d'être favorable à l'euthanasie et qui après en avoir vu les conséquences très pratiques dans son pays et l'ensemble des dérives a finalement décidé de s'y opposer et qui dit je cite au début les gens demandaient l'euthanasie par peur d'une mort atroce aujourd'hui beaucoup la réclament par peur d'une vie atroce ils craignent moins la douleur et l'agonie qu'une existence pénible ou douloureuse et c'est en cela que le gouvernement est profondément irresponsable immoral de choisir la facilité de la mort de choisir la facilité de la légalisation de l'euthanasie plutôt que l'exigence du soin de la solidarité et de services publics dignes de ce nom et donc le rôle du politique c'est d'abord celui-ci c'est d'abord de mettre en place les politiques publiques qui aideront à faire face au déclin des capacités physiques de nos aînés par un accompagnement adapté c'est aux politiques de faire en sorte de faciliter financièrement fiscalement humainement l'accompagnement des familles pour les personnes vulnérables c'est aux politiques de prévoir des établissements adaptés c'est aux politiques évidemment d'investir dans les fameux soins palliatifs c'est aux politiques de prévoir des établissements également spécialisés pour les handicaps plutôt que de délocaliser un certain nombre de pathologies en Belgique comme nous le faisons aujourd'hui notamment vis-à-vis de l'autisme alors plutôt que l'annonce d'une loi sur l'euthanasie nous aurions plutôt attendu une grande loi sur l'hôpital ou encore une grande loi sur la dépendance plutôt que d'envisager un droit opposable à l'euthanasie nous aurions préféré un droit opposable réel à l'accès aux soins palliatifs mais comme le rappelle d'ailleurs et ça a été aussi brillamment relevé par nos intervenants un professeur qui s'appelle Timothy De Vos qui est lui aussi un médecin belge donc qui vit ça au quotidien l'euthanasie et les soins palliatifs ne sont pas compatibles car ce sont deux approches et deux cultures contradictoires et tout simplement parce que l'interdiction du meurtre va au-delà de la morale l'interdiction du meurtre de l'autre nous pousse à trouver des solutions alternatives elle nous pousse à être inventif et c'est exactement d'ailleurs ce qu'a révélé le témoignage de Jeanne qui travaille en soins palliatifs c'est justement parce que l'euthanasie est interdite et que cette issue est inacceptable humainement moralement que l'on a développé aussi les soins palliatifs et qu'on a cherché par tous les moyens au quotidien à soulager physiquement moralement psychologiquement spirituellement même qu'on a proposé des médecines complémentaires qu'on a proposé des distractions qu'on a regardé la personne dans toutes ses dimensions et ça a été dit pas seulement comme un malade et finalement si on légalise l'euthanasie pourquoi une telle énergie pourquoi une telle créativité pourquoi une telle compassion s'il existe finalement la facilité de donner la mort pourquoi mettre autant d'argent de la part de la société plutôt finalement que la facilité de choisir la mort et c'est en cela d'ailleurs que ces deux modèles in fine ne peuvent véritablement cohabiter et c'est en cela et c'est pour cela pardon qu'on constate d'ailleurs dans les pays où l'euthanasie a été légalisée que la promesse systématiquement faite lorsque la loi a été adoptée du développement des soins palliatifs en réalité n'a jamais été véritablement tenue donc en conclusion je vais m'effacer derrière les mots de Philippe Pozzo di Borgo qui est un homme tétraplégique de 30 ans et qui a fait un texte magnifique dans lequel il nous interpelle et qui nous dit nous sommes incontinents souffrants paralysés ou désorientés porteurs de handicaps ou de maladies invalidantes victimes de séquelles d'accidents traumatisés crâniens ou malades psychiques tous nous nous sentons encore plus fragilisés par ce débat il parle bien sûr du débat sur la légalisation de l'euthanasie il continue en disant regardons les choses en face beaucoup de bien portants nous décrètent malheureux sans même nous connaître ils préfèreraient ne plus vivre que de vivre avec nos incapacités mais qu'en savent-ils que savent-ils du chemin que nous avons fait pour consentir à notre situation que savent-ils des ressources vitales que nos épreuves ont révélées malgré nos souffrances il faut nous approcher pour nous connaître il faut prendre du temps renoncer à la peur et à une certaine pitié qui ne nous aide pas ont-ils conscience du message d'exclusion qu'il nous envoie alors que nous nous battons au quotidien faudrait-il renoncer au courage de vivre chers concitoyens qui réfléchissaient à la fin de vie avec la force de notre fragilité nous vous demandons pour le bien de tous ne poussez pas les plus fragiles et ceux qui les entourent à la désespérance à l'auto-exclusion au suicide ou à l'euthanasie protégez-les d'une prétendue liberté de mourir qui les presserait de quitter notre société réaffirmez le droit de chacun d'être aidé à vivre et jamais à mourir alors la société que nous construisons ensemble sera plus humaine aidez-nous à vivre pas à mourir sur cette conclusion bouleversante mais qui n'est pas de moi comme vous l'avez noté je tiens à vous remercier pour votre présence ici une fois de plus je remercie tous ceux qui ont participé à cette journée nous ferons en sorte que ces échanges aient un maximum d'écho pour que les français aient l'opportunité d'entendre d'autres voix d'autres discours et notamment la voix de ces acteurs de terrain qui comme on l'a vu durant cette journée est particulièrement dissonante avec la voix de militants idéologues très souvent enfermés dans leur certitude et bien loin finalement du devoir d'humanité qui devrait être le nôtre en tout cas sachez que vous pourrez compter sur nous ces trois mouvements pour nous battre sur ce sujet et faire en sorte que ce qui semble aujourd'hui écrit ne le soit pas pour défendre ce qui relève et merci Laurence de l'avoir éclairé d'un véritable devoir de civilisation parce que notre rapport aux autres notre rapport à la dignité humaine notre rapport à la solidarité c'est aussi notre identité et ça n'est pas la moins importante et donc à ce titre nous nous battrons pour cela merci beaucoup pour votre écoute merci